... 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 Merci. Merci. Monsieur le Président de Séance, 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 a procédé à l'appel nominal de Mesdames et Messieurs les députés. Merci. Mesdames et Messieurs les députés, à l'appel de votre nom, veuillez répondre présent et lever la main que nous puissions vous repérer. Merci. Monsieur le Président de Séance, 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 M. Aka Olé, Mme Aka Mena Véronique, M. Aka Hervé, Mme Ake Akebié-Marie, M. Ake Bernard, M. Ake Iapo Germain, M. Ake Iapo Germain, M. Ake Iapo Germain, M. Ake Oto Kwasi-Olivier, M. Alain Kissi, M. Ali Ali Hervé-Dominique Zier. Comme directeur de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'histoire de la représentation nationale depuis la dépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire est vraiment liée à celle du principe démocratique et du chemin qu'il a dû parcourir avant de trouver dans nos institutions une consécration définitive. Désormais, on peut le dire, l'Assemblée nationale et la Chambre basse du Parlement de Côte d'Ivoire depuis l'instauration de la Troisième Maritimique en 2016. Nous allons poursuivre dans quelques instants. Alors, mon consultant du jour, M. Nguesson Désiré, M. Nguesson, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous le disais, à l'instant, nous sommes en directeur de l'Assemblée nationale. Nous avons assisté il y a quelques instants l'arrivée du doyen d'âge, M. Diawara Mamadoui. Il est assisté, M. Jasson-là, des plus jeunes députés élus. M. Noumbier-Souf de Benjerville et Mme Zamblée Jarvis, députée de Gouïtaf, là, et elle est étudiante. Alors, pour la main courante, pour cette retransmission, nous aurons Wilfrid Herman Guivet, qui est dans la salle. C'est-à-dire, dans quelques instants, votre intervention, nous supposons que vous avez déjà repéré vos invités. Voilà, nous assistons à l'appel nominal des députés. M. Koulibaly, M. Kouibaly, 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 M. Kouibaly. M. Kouibaly, 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 M. Kou Soro, Amadou Soumaouhou, voilà, émeur et qu'on a envie de dire que vous voyez là maintenant. Alors, je vous le disais, l'Assemblée nationale et la Chambre basse du Parlement de Côte d'Ivoire depuis l'instauration de la Troisième République en 2016. Auparavant, elle était l'unique Chambre du Parlement durant les Premières et Deuxièmes Républiques, était son héritage de la période coloniale. Son président sortant est Amadou Soumaouhou, candidat à sa propre succession. Il est du RHDP. Les autres candidats sont Conaté chez Vassiliki du RHDP, également Traoré chez Mariam du RHDP, également Édouard Foué-Élienne. Il n'y a que trois candidats lequel a retiré sa candidature. Madame Traoré-Mariam a retiré sa candidature. Voilà, donc il y a trois candidats. On va reprendre M. Conaté-Vassiliki, M. Amadou Soumaouhou et l'honorable M. Pagouzaou Eliafoué Eliana du PDCI RDA. Alors vous l'avez compris, nous sommes à la séance inaugurale qui verra dans quelques instants l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. M. M. Vincent et moi, consultant, je vous disais il y a de cela quelques instants et la main courante est l'affaire de Wilfried Hermann Ndivé. Alors après la proclamation des résultats des élections législatives du 6 mars 2021 par la commission électorale indépendante CEI, le verbe du conseil constitutionnel le jeudi 25 mars 2021, c'est au contentieux pour lequel il avait été saisi. L'Assemblée nationale procède donc à l'ouverture de la session ordinaire 2021. C'est bien ça, M. Gesson ? Non, pas l'ouverture de la session est prévue pour le 1er avril du jeudi prochain. Voilà, jeudi prochain puisque la constitution dit que la session s'ouvre le 1er jour ouvrable du mois d'avril et est clos le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Cette séance-ci est une séance inclusivement réservée à l'élection du président. C'est parce que c'est la première fois que les députés qui ne sont pas anciens ont accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est donc le dit, l'année 2000, l'année législative 2009, 21 particulière, c'est qu'elle inaugure la législative 2021-2025. C'est fait ça. Effectivement. Alors quoi forcer cette particularité ? Alors la particularité consiste en ce que les mandats ont été renouvelés pour habitués. Nous avons des renouvellements autour de 75%. Pour cette année, nous sommes autour de 54-55% de renouvellement. Et donc, c'est un nouveau mandat. Comment c'est donc une nouvelle liste là-dessus également qui s'ouvre avec cette séance ? Voici donc la particularité. Voilà, le secrétaire de séance poursuit l'appel nominal des députés pour s'assurer que tout le monde est bien présent. En fait, l'appel nominal, c'est pour vérifier le courant. Puisqu'il y aura un vote après, il faut donc que le courant soit atteint pour que le vote soit validé. Et donc, à l'issue de l'appel, on verra si on a le nombre de personnes réquies pour le courant. M'estimé à combien ? Ils sont donc présentement 2-149. Donc on aura autour de 2-146. Et donc, l'Assemblée nationale va procéder à l'élection de son nouveau président. Voilà, et cette élection se fait au coup d'une séance. Vous l'expliquez tout à l'heure. dite séance inaugurale qui est en définitive la première réunion des députés nouvellement élus ou réunis en plus de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et voilà, nous y sommes. Donc, la séance inaugurale qui se tient ce mardi 30 mars ici à l'hémicycle du palais de l'Assemblée nationale. Et elle porte sur un ordre du jour unique, comme vous le disiez à l'instant, l'élection du président de l'Assemblée nationale. C'est ça. Parce qu'à l'issue de l'élection du président, le processus même de mise en place des organes de l'Assemblée pourra démarrer. Parce qu'à l'issue de l'élection du président, les groupes parlementaires vont se constituer et donc interviendront les tractations pour la constitution du bureau. Il devra impérativement être présenté dans les 30 jours qui suivent l'élection du président. Donc, après l'élection du président, on va donc passer aux tractations et puis le bureau va se constituer. Et à l'issue de la constitution du bureau, on va mettre en place donc les commissions permanentes et le travail législatif pourra effectivement démarrer. Et pour rappel, nous avons comme candidat M. Amadou l'honorable, député à présent de l'Assemblée nationale sortant, Amadou Soumaoro, candidat à sa propre succession, M. Konaté Vassiriki du RHDP et l'honorable Nda Afoué-Éliane du PDCI-RDR. Alors, de façon pratique, la séance inaugurale est conduite par un bureau de séance qu'on appelle bureau d'âge puisque la séance inaugurale est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, assisté des deux plus jeunes. députés. Et donc, le rôle de ce bureau d'âge-là, c'est de procéder à l'élection du président. Une fois le président élu, le président de séance cède sa place au président qui va donc faire un discours. Et puis à l'issue du discours, il ira prendre les honneurs militaires et on tourne à ce moment. Alors, j'ai une préoccupation. Le doyen d'âge, je vais lui demander tout de suite pourquoi ce raccourci, pourquoi pas le député qui aura cet aliment beaucoup plus d'expérience. On peut être le doyen d'âge et être élu pour la première fois. Est-ce que c'est la sieste ? Oui, nous pensons que nous sommes dans une culture qui traîne depuis les indépendances. Ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Et donc, pour ne pas entraver la marche traditionnelle de l'Assemblée nationale. C'est bien, c'est un fonctionnement synonyme d'expérience au niveau de l'Assemblée nationale. Pas forcément. Alors, c'est donc à ce bureau de séance qui le choix, le plein pouvoir d'enregistrer les candidatures au poste du président de l'Assemblée nationale. Et là, nous avons cité les différents candidats. On va y revenir. Amadou Soumaou, Konate, Vassé, Kouziki et Dabou Eliane du PDCI-RDA. Donc, c'est ce bureau de séance d'organiser et de superviser les opérations. Nous nous poursuivons toujours avec l'appel dominal des députés. Et jusque-là, je crois qu'il n'y a pas d'absence. La sensibilisation a été faite et nouveau. Vu la mobilisation, je crois qu'il y aura moins d'absents. En tout état de cause, ceux qui sont irrémédiablement empêchés ont déjà rédigé des procurations. Le mandat du bureau de séance prend fin dès l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui même. Aujourd'hui, si on a le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, le bureau d'âge finit avec ses prérogatives. Et on a toute la chance d'avoir le nouveau président aujourd'hui même. Alors, il faut souligner que le président de l'Assemblée nationale selon la linéa 3 de l'article 89 de la Constitution est élu pour la durée de la législature qui est de 5 ans. Et conformément à la linéa 2 de l'article 94 de la Constitution qui dispose que la session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. C'est bien ça, monsieur Nguesson ? Oui, oui. Donc, on aura la cérémonie sous l'anel d'ouverture de la session le jeudi prochain, 1er avril. Voilà. Et conforme à la date de l'ouverture, justement, de la session ordinaire 2021, est le jeudi 1er avril. Je dis bien jeudi 1er avril. Vous respectez les dispositions. Donc, ce jeudi aura bel et bien lieu l'ouverture de cette session. La cérémonie sous l'anel d'ouverture de la session. C'est la fin de poisson d'avril, hein ? Non, du tout, du tout. Là, il s'agit d'une institution assez sérieuse. C'est une disposition constitutionnelle. Constitutionnelle, donc pas question de poisson d'avril. Là, jeudi, RTI 1 sera au rendez-vous pour la transmission. Alors, l'ouverture solennelle est marquée par l'adresse à la nation du président de l'Assemblée nationale. Quand elle sera élu, bien sûr, à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale adresse à la grande ligne du futur chantier de l'Assemblée nationale. C'est moins pas du coup. Et donc, au cours de son discours d'entrée, le président donne donc sa vision sur les cinq ans de ce que sera l'Assemblée nationale, les priorités qui seront les siennes, ainsi que la manière de conduire le fonctionnement de la maison de façon générale, dans ses relations et avec les populations et avec les autres institutions, mais également dans ses relations avec l'international, étant entendu que l'Assemblée nationale du côté de l'Assemblée nationale est partie à plusieurs assemblées et organisations interparlementaires et internationales. Et donc, à l'issue de cela, le travail législatif va effectivement démarrer. Le gouvernement certainement va faire venir des projets de loi. Et donc, l'Assemblée va faire son travail, comme le stipule la Constitution, de la votation des lois, du consentement de l'impôt, du contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques. D'accord. Et cette cérémonie semanuelle est rossée par la présence des invités du président de l'Assemblée nationale déjà. Oui, oui. Ils peuvent être des présidents d'Ottawa, l'Assemblée nationale, d'autres institutions du pays, mais également des présidents d'Assemblée nationale, d'autres pays amis et frères. Mais je crois que pour cette cérémonie-ci, la première de la législature, on attend la présence du président de la République. On n'a pas encore la confirmation, mais très souvent, c'est très souvent que pour cette session, cette ouverture-ci, le président de la République vient rehausser son image. Voilà. Et nous croyons que nous sommes à la fin de l'appel nominal avec la lettre Z. Par exemple, il y a Naomi Jarvis. Jarvis, voilà. C'est la plus jeune députée. C'est la plus jeune députée. Et elle est étudiante. Étudiante, à 27 ans. Et M. Zegwa Adia Saint-Dominique Israël et Zoro Epifane Ballot. Voilà. Donc, passons que l'appel est nominal. Ils sont excusés pour la présence de l'Assemblée nationale. Ah, il y a quelques excusés. Oui, à l'issue de l'appel, le président de la députée des séances donne la liste des excusés. C'est le cas de l'Aïma. Puisque les excusés sont considérés comme présents dans notre tradition. Ah oui, les excusés sont considérés comme présents présents. Et donc, lorsqu'on va décompter tout le quorum, on les considérera comme la personne présente. Voilà. Et en plus des invités, il y a la Chambre des Rois et Chefs traditionnels, et l'équipe des Réligions, qui participe également à cette cérémonie solennelle. Et ça sera pour le jeudi prochain également à la société civile et les autres personnes qu'il juge utile d'inviter. Il s'agit là du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, sans fait de comparaison, n'est plus comme par le passé. Là, du coup, on vient de voir la plus jeune députée, 27 ans, ça n'a jamais existé. Si, mes souvenirs sont bons. Lorsque nous étions encore plus jeunes, il y a eu une députée de Daoukro, si mes souvenirs sont bons, qui avait également 27 ans sous le président Bédi. Donc, c'est la deuxième fois qu'on a des députés aussi jeunes. Sinon, la plupart du temps, les jeunes tournent autour de 30-32 ans. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait au niveau de la jeunesse, de faire connaître cette institution-là, qui n'est plus forcément réservée aux anciens, pourrait-on dire. Effectivement, pour nous qui sommes de la maison, cela nous réjouit, parce qu'on constate qu'il y a une volonté de renouvellement ou de rajeunissement du personnel politique avec l'entrée de ces jeunes-là, c'est de bon augur pour notre pays. Tant entendu que, si déjà aussi jeunes, ils s'intéressent aux choses de la nation, cela veut dire qu'en prenant de l'âge, ils vont s'aguerrir. Et donc, l'Assemblée nationale aura beaucoup plus une bonne graine pour la suite. Beaucoup plus de vigueurs. Et faire comprendre aussi ce que c'est que l'Assemblée nationale, ce que c'est qu'être député. Parce que pour le commande de l'Ivoirien, on a souvent la coutume de faire des confusions entre le député, le maire, le président du conseil régional et le député. C'est ce monsieur ou cette dame-là qui n'a pas de budget. Voilà. Il faut le dire, tout net, que la Constitution fixe le cadre des missions du député. Le député vote la loi, il consente l'impôt, il contrôle le gouvernement et évalue la politique publique. Et pour ça, il ne bénéficie pas d'un budget comme les maires et autres. Le député a seulement son indemnité de député. Voilà, il faut retenir que c'est une fois l'ouverture de la session ordinaire actée que l'Assemblée nationale procède à la mise en place de ses organes politiques et techniques. Ce sont le bureau de l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires et les commissions permanentes. Alors, pour ce qui concerne le bureau, il faut donc noter que le bureau est constitué du président, de onze vice-présidents, de douze secrétaires et de trois casteurs. C'est l'organe directeur de l'Assemblée nationale, puisque c'est le bureau qui prend toutes les décisions en matière administrative et financière pour le fonctionnement de l'Assemblée. Donc, c'est un organe éminemment important. À côté du bureau, nous avons donc les groupes parlementaires, qui sont des organisations qui sont faites pour animer l'Assemblée nationale. Et puis, à côté de ça, il y a également la conférence des présidents, la conférence des présidents, dont le rôle est d'établir le calendrier du travail de l'Assemblée nationale. Et puis, nous avons six commissions techniques qui sont chargées de réguler le travail parlementaire en lui-même. Avec, donc, le vote des lois, les séances d'information, les séances d'enquête, s'il y en a, etc., etc. On a vu, M. Nguézé, on a vu ces dernières années, en tout cas, sur RTI 1 ou RTI 2, pour Radio-Côte d'Ivoire, des députés repartis vers les populations, le expliqués, dès lors que des lois sont votées au niveau de l'Assemblée nationale, expliquées à ces populations. Là, ce qui est fait au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une innovation, ça n'avait pas... Oui, par exemple, elles ont existé par le passé. Effectivement, par le passé, ça apparaissait peut-être une ou deux fois, et puis on attendait, excusez de le dire, on attend la prochaine élection, mais ce n'est plus le cas. On fera de plus en plus nos députés aller vers les populations. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe ? Oui, je crois que c'est une facette de la mission du député qu'on a voulu mettre à jour. Parce que le député est d'abord... Il a une fonction de représentation. Et donc, en tant que représentation, vous êtes mandataires des populations qui vous ont élus. Je suppose donc que vous êtes redevable de compte rendu de ce que vous avez fait. Et donc, c'est en cela que nous avons vu, dans les législatures passées, que les députés allaient vers les populations pour leur expliquer le bien fondé des lois qu'ils avaient votées. Et ça, c'est de bon obus parce que ça permet aux populations de comprendre le travail du député et de savoir également le fond des lois qui sont votées et savoir donc que le pays agit pour leur compte. Et on avait des députés d'autres circonscriptions. Député de Wélé, Thébussou, Corogo, se retrouvait à Mans et soutenu les autres députés et leur expliquer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, en France aussi. En fait, une fois que vous êtes élu, vous n'êtes plus député d'une circonscription, vous êtes député de la nation. De la nation. Et donc, vous pouvez être élu à Bramacote et puis aller agir pour le compte de Corogo partout sur le territoire ivoirien. Alors, l'Assemblée nationale est composée de 225 sièges pourvus pour 5 ans au scrutin majoritaire à un tour. Merci, monsieur le secrétaire de séance. Mesdames et messieurs les députés, nous avons pour cette séance 240 députés présents sur 249 siègeants. Le quorum qui est de 125 députés présents est atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de la présente séance appelle un point unique, à savoir l'élection du président de l'Assemblée nationale. Cette élection se fera sous la présidence du doyen d'âge que je suis, assisté de deux plus jeunes députés, ici présents. Remplaçant donc les fonctions de secrétaire, telles que prescrits par l'article 5 aliénéa 1 de notre règlement. Mes chers collègues, je vous informe qu'aucun débat dont l'objet est étranger à l'élection du président ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge et ce, en application de l'article 5 aliénéa 2 de notre règlement. L'ordre du jour étant ainsi réglé, il est adopté. Voilà, il y a 240 députés présents sur 249, alors le courant m'élard est atteint. Mesdames et messieurs les députés, chers invités, je vais à présent vous faire une adresse pour non seulement vous souhaiter la bienvenue, mais également préciser les raisons de notre présence ici ce matin. Monsieur le ministre Kone Kafana Gilbert, ministre chargé des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre Diomande Vagondo, ministre de l'Intérieur, Madame Sarah Sarko, vice-présidente du Sénat, Monsieur Olo Germain, vice-président du Sénat, Mesdames et messieurs les sénateurs, Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante du président du Conseil constitutionnel, Messieurs les officiers supérieurs, Mesdames et messieurs les députés, honorables invités, Mesdames et messieurs, c'est pour moi un très grand honneur de présider en ce jour les travaux de cette première séance de notre législature. Cet honneur est dû à un privilège de large, privilège que je partage d'ailleurs avec les plus jeunes députés, conformément au règlement de notre Chambre. Chers collègues, honorables invités, Mesdames et messieurs, vous me permettrez, avant tout propos, de saisir l'agréable occasion que m'offre cette désignation, par le sort, pour présider cette séance solennelle d'ouverture de la législature 2021-2025, pour vous souhaiter, du haut de cette tribune, mes voeux pour cette année. que 2021 soit une année porteuse d'espoir et d'espérance, aussi bien pour chacun de nous que pour notre chère nation, qui marche sereinement et inexorablement vers sa destinée, que nous souhaitons radieuse et en paix, pour le bonheur de toutes ses filles et de tous ses fils. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser, au nom de la représentation nationale, mes sincères remerciements à tous nos invités, et particulièrement à toutes les éminentes personnalités ici présentes, les présidents des institutions de la République, le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, les membres du corps diplomatique, les autorités administratives, les corps constitués, les groupes sociaux professionnels, les organisations internationales et la société civile. Honorables invités, votre présence massive et si distinguée donne non seulement un éclat particulier à cette séance, mais témoigne également du grand intérêt de la cérémonie de ce jour et de votre attachement à l'institution républicaine qu'est l'Assemblée nationale. Elle confirme également la solidarité organique qui caractérise nos institutions. Je vous en remercie et vous souhaite la bienvenue à cette séance inaugurale. Je voudrais également saluer son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République et prier son représentant de lui transmettre tout le soutien de la représentation nationale pour l'intérêt qu'il porte à cette institution républicaine. En véritable fouettiste, le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, s'est donné pour mission de poursuivre les idéaux du père fondateur en prenant l'engagement de tout mettre en œuvre pour gérer au mieux, dans l'intérêt de tous, le précieux héritage que le président Félix Soufoué-Boigny nous a légué et qui est le bien commun de tous les Ivoiriens, à savoir bâtir et de fort belle manière une nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère. Monsieur le représentant du président de la République, vous voudrez bien transmettre au chef de l'État nos sentiments de très haute considération et tous nos voeux de bonne santé, de succès dans sa lourde mission de conduire notre pays vers ses plus hautes destinées. Chers collègues députés, la présente législature intervient dans un contexte particulier, marqué par la grave crise sanitaire mondiale liée à la survenue de la maladie à coronavirus et ses variants qui ont impacté négativement tous les secteurs de la vie économique de notre pays, le bien-être des ménages et le fonctionnement des entreprises. Fort heureusement, notre pays, à l'instar des autres pays du monde, s'est engagé résolument à faire face à cette pandémie et à la campagne de vaccination en cours en illustration tant au plan humain qu'économique. C'est dans ce contexte que nous serons amenés à œuvrer et donc à faire preuve d'imagination constructive pour doter notre pays de texte de loi à même de renforcer la résilience et l'ouvrir davantage sur les voies de la prospérité. Honorables députés, je voudrais à présent m'adresser à vous, chers collègues, députés nouvellement élus ou réélus, je voudrais commencer par vous adresser mes vives félicitations pour votre brillante élection aux élections législatives du 6 mars 2021 qui, il faut le dire, ont été très disputées et se sont déroulées dans un contexte d'ouverture avec la participation de toutes les forces politiques de notre pays. Ces élections ont été en effet inclusives et ouvertes avec 1266 candidats. J'en profite pour remercier tout particulièrement la commission électorale indépendante avec à sa tête M. Koulibaly Kiber Ibrahim qui a su organiser ces élections avec succès et efficacité. J'associe bien entendu à ces remerciements le Conseil constitutionnel qui a statué sur la régularité du scrutin dont la communauté des observateurs a reconnu et admis la conformité aux standards internationaux qui gouvernent le domaine des élections. chers collègues en choisissant de briguer le mandat de député vous êtes certainement animés de la volonté de participer activement à la vie politique de la nation. Vous avez fait le bon choix car l'Assemblée nationale traditionnellement et dans la pratique est une institution démocratique essentielle. C'est le principal forum dont s'est doté le peuple souverain de Côte d'Ivoire pour voter à travers ses élus les lois visant à réagir la nation et à promouvoir par conséquent la prise des décisions en faveur de nos demandants que sont les populations. C'est aussi une arène pour la confrontation des idées du peuple afin de s'assurer de la défense de ses principaux intérêts et ainsi renforcer la cohésion nationale gage de tout développement durable. entre autres activités le Parlement assure également au nom du peuple le contrôle de ses gouvernants afin que la responsabilité et la transparence de la gestion des affaires de l'État soient garanties. Nous sommes en effet chargés de superviser la gestion des finances de l'État quant à la perception des recettes et allocations des ressources afin de garantir une utilisation efficace des déniés publics et une gestion transparente pour le bien du peuple et ce dans le contexte de la gestion axée sur les résultats mis en œuvre depuis maintenant deux ans. Ainsi et comme vous pouvez le constater le Parlement est l'organe de l'État qui est mandaté par le peuple pour favoriser le bien-être des citoyens pris individuellement et surtout inter-réagir de manière permanente avec l'exécutif. C'est pourquoi avec le mandat qui nous a été confié nous avons tous l'occasion chacun en apportant généreusement son expérience et sa compétence de contribuer à la construction de notre beau pays en nous mettant au service de notre institution. Pour réussir cette œuvre de construction nationale à laquelle nous sommes appelés il nous faut nous mettre à l'écoute de la Côte d'Ivoire profonde toute sensibilité socio-politique confondue et nous ouvrir aux aspirations fondamentales du peuple que nous représentons. Nos missions régaliennes en tant que députés de la nation nous obligent à un engagement responsable à des actions concrètes conscientes que nous sommes de notre rôle tant au sein de la mission du peuple de la Côte d'Ivoire que partout ailleurs auprès des populations. Étant plus proches du peuple nous sommes appelés à mettre en œuvre dans un esprit patriotique notre qualité de réconciliateur des peuples. chers collègues quel que soit notre parcours antérieur vous apporterez à l'Assemblée nationale le fruit de votre expérience professionnelle et de vie sur laquelle vous vous appuierez tout au long de la présente législative pour voter des lois dans l'intérêt de nos mandants que sont les populations. C'est là tout le charme de cette noble fonction dont la vocation est de mettre l'homme en général et nos concitoyens en particulier au centre de nos préoccupations et de nos actions quotidiennes. Chers collègues honorables invités mesdames et messieurs je vous remercie de votre aimable attention. Voilà c'était l'intervention du doyen d'âge de l'Assemblée nationale il s'agit de l'honorable Yawara Mamadou il est chef d'entreprise conformément à notre ordre du jour nous allons à présent procéder à l'élection du président de l'Assemblée nationale voilà je vous disais il est chef d'entreprise et député d'Agamé mesdames et messieurs les députés avant de vous informer sur les modalités de scrutin de ce jour je voudrais vous indiquer que les candidatures à l'élection du président de l'Assemblée nationale ont été ouvertes le 26 du 26 au 29 mars 2011 pardon 2021 le bureau d'âge réuni à cet effet ce jour a enregistré et validé quatre candidatures à savoir monsieur Konate Vasiliki député de la circonscription de Gwanga et Seguelon commune et sous-préfecture madame mme Traoré Mariam député de la circonscription des députés Kanakono Papara et Tengrela commune et sous-préfecture monsieur Amadou 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 député de la circonscription de Bobi Jarabana commune sous-préfecture Seguelon sous-préfecture et madame Zinda Afoué Eliane député de la circonscription de Bangasou Bokanda Kwadjo Blecro et Zezre Zezou commune et sous-préfecture Zezre Zezou Je répète Zezre Zezou commune et sous-préfecture Ceci dit passons donc aux modalités de scrutin ainsi conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 1 2 et 3 du règlement de notre Chambre le président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents au premier tour en l'occurrence 125 voix au moins Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix se présentent à un deuxième tour qui a lieu au plus tard dans les 15 jours suivant le premier scrutin Dans ce cas l'élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés En cas d'égalité des voix le plus âgé est élu Je ne suis pas candidat Les opérations pratiques de vote se dérouleront comme suite Il sera procédé tout à l'heure au tirage au sort d'une lettre de l'alphabet Le premier nom commençant par la lettre tirée au sort sera celui qui votera en premier C'est ainsi qu'il est traditionnellement procédé Vous avez à votre droite c'est-à-dire à ma gauche l'urne de contrôle de couleur verte Et à ma droite Donc à votre gauche l'urne de votre transparente Sur la table à votre droite vous avez des fonctionnaires parlementaires qui tiennent la liste des margements à l'appel de votre nom une enveloppe vous sera remise avec les bulletins de vote avec les bulletins de vote donc Je précise que le député Konate Vasiliki a le bulletin de vote de couleur bleue Le député Traoré Mariam a le bulletin de couleur orange Le député Amadous Mauro a le bulletin de couleur blanche Et la députée Zinda Afoué-Liane a le bulletin de couleur verte Vous entrerez dans l'isoloir placé devant vous pour procéder à votre choix en mettant l'enveloppe le bulletin de votre candidat Vous recevrez ensuite des mains d'une fonctionnaire ou d'un fonctionnaire parlementaire un bulletin de contrôle que vous glisserez dans l'urne de contrôle Après cette étape vous glisserez votre enveloppe de vote dans l'urne transparente avant d'émarger sur la liste de votants Quand tous les députés auront été appelés auront été appelés pardon il sera procédé à un deuxième appel des députés qui n'auraient pas voté lors du premier appel Si vous détenez une procuration vous êtes prié de venir voter à l'appel du nom de votre mandat Tout en velo contenant plus d'un bulletin de vote sera déclaré nul Mesdames et Messieurs les députés avant de passer au vote Je voudrais savoir si les candidats ou leurs représentants ont des explications de vote à donner Les explications de vote n'excèdent pas cinq minutes Après cinq minutes le micro sera coupé Voilà on vous dit que c'est une institution assez sérieuse et la rigueur est de mise je rappelle que nous avons dans la main courante Wilfried Hermann qui va intervenir dans quelques instants Alors pour rappel également M. Nguessant on a eu 137 sièges pour le RHTP pour le RHTP on va récapituler juste un peu PDCI RDA EDS 50 sièges indépendants 26 sièges PDCI RDA 23 sièges uniquement M. Oulahi vous intervenez au nom d'un candidat Non M. Oulahi ce sont les candidats ou leurs représentants qui parlent et ils viendront à la tribune pour s'adresser aux députés Merci monsieur Juste un rappel tout à fait tout simplement Voilà UDPCIA cancel 8 sièges EDS Je voudrais rappeler je voudrais rappeler qu'aucun débat étranger Monsieur Il n'y a pas de préalable Non il n'y a pas de préalable parce que Mesdames et messieurs je vous prie de m'écouter il n'y a pas de préalable je vous ai indiqué au départ ce qu'il y aura lieu à faire je ne suis pas sorti de ce cadre Bon alors Donc on on s'en va ? On y va c'est autre chose on y va C'est autre chose donc on y va Non je ne lis pas ils savent ça Ils savent Juste un rappel tout simplement Les représentants des candidats ou les candidats sont appelés à s'inscrire et intervenir Nous allons passer à l'élection du président de l'Assemblée nationale les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes vont intervenir voilà ce qui est clair je dois rappeler il a insisté par question de préalable il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat puisque le texte est très clair en lui-même toute opinion toute opinion qui n'a pas trait à l'élection du président ne peut prospérer ici Alors M. Konate Vasiliki M. Konate Vasiliki député de la circonscription de Bancard et Seguelon communes et sous-préfectures Il est là le député ? Est-ce que vous intervenez ? Donc vous venez à la tribune On l'inscrit d'abord Pardon Je vais vous inscrire d'abord Vous avez inscrit Ensuite Mme Traoré Mariam Ensuite Mme Traoré Mariam député de la circonscription de DBT Kanakono Papara et Tengrela communes et sous-préfectures Est-ce que vous intervenez ? Est-ce que vous intervenez ? D'accord Monsieur Madame M. Amadou Sumaoro député de la circonscription de Bobi Djarabana commune sous-préfecture Ségela sous-préfecture Est-ce que vous intervenez ? Est-ce que vous intervenez ? Non ? D'accord Ensuite Mme Zinda Fouelian député de la circonscription de Bangasou Bokanda Kwadjo Kwadjo Blekro Blekro Inségrès Sous communes et sous-préfectures Est-ce que vous intervenez ? Ok Alors nous allons donc commencer Baïdodo il l'a dit Dis Baïdodo il l'a dit Donc M. Konaté Vassiliki M. Konaté Vassiliki vous avez 5 minutes Et là il a juste 5 minutes alors les 4 candidats sont maintenus Rantan vous disiez que Mme Oui Jusque là les 4 candidats sont maintenus Merci M. le Président M. le Président je voudrais m'adresser à notre bus assemblée M. le Président dans le cadre du renouvellement générationnel proposé par le Président de la République à l'ensemble de la Nation j'ai cru en raison de mon parcours scolaire universitaire qu'il était bon de faire des candidatures pour apporter ma contribution aux idéaux de notre Nation M. le Président politique politique est une somme de règles et de disciplines et en raison de ces règles j'ai décidé de retirer ma candidature merci M. le Président merci M. Basiliki M. le Président M. le Président vos cinq minutes sont arrivés non 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 j'ai cinq minutes à mon chrono non 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 le doyen si c'est là c'est un lieu de ce contrat très vigilant cela a eu des débats futurs pour 2020 madame traoré mariam député de la circonscription des dbt kanakono silence s'il vous plaît voilà nous allons suivre maintenant l'intervention de l'honorable traoré mariam député d'un gré la sous-préfectue et bien d'autres localités voilà nous allons écouter oui madame madame le député nous vous écoutons monsieur le doyen d'âge de la deuxième législature de la troisième république président de la présente séance mesdames et messieurs les députés chers collègues honorables invités il y a quelques jours que j'ai écrit au doyen d'âge à l'effet de faire acte de candidature au fait de briguer le poste de président de l'assemblée nationale ma candidature était motivée comme je le disais dans ma demande par le fait que dans l'histoire de la représentation nationale aucune femme députée n'a présidé au perchoir depuis la première législature en 1959 jusqu'à nos jours consciente de cette réalité et comptabilisant à mon actif trois mandats législatifs successifs associés à mon expérience du parlement ivoirien et panafricain j'ai cru bon de me présenter pour élever le défi auquel notre assemblée nationale est confrontée entre autres défis celui de la réconciliation nationale ma candidature était surtout motivée par les articles 35 36 et 37 de la loi numéro 2016 tiré 886 du 8 novembre 2016 pourtant constitution de la république de côte d'ivoire qui promeuvent et garantissent les droits de la femme en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes loin de défier une personne ma candidature s'inscrivait dans cette dynamique il s'agissait pour moi d'indiquer que désormais il faut compter avec les femmes à ce stade de mon propos monsieur le don indage je voudrais vous dire qu'au nom de la paix chère à notre pays je rétire ma candidature au profit au profit du candidat amadou soumaoro afin de la cohésion au sein de notre groupe parlementaire au sein de mon parti politique le premier parti politique de côte d'ivoire monsieur le don indage je ne serai terminé cette intervention sans adresser mes félicitations à l'opposition qui a accepté d'aller aux législatives aux élections législatives du 6 mars dernier j'invite l'ensemble l'assemblée de tous les députés à les ovationner j'appelle à un consensus autour du candidat amadou soumaoro monsieur le don indage et président des séances mesdames et messieurs chers collègues c'est sur ces mots que tout en retirant ma candidature j'appelle l'ensemble des députés à porter leur choix sur l'honorable candidat amadou soumaoro je vous remercie voilà c'était l'intervention de l'honorable traoré maria ma députée de dingue merci madame sa candidature au profit du candidat amadou monsieur amadou soumaoro député de la circonscription de la circonscription de de bobi jarabana commune et sous préfecture c'est la sous préfecture monsieur le représentant du candidat vous avez cinq minutes monsieur le président de séance honorables députés mesdames et messieurs en cette séance inaugurale consacrée à l'élection du président de notre institution je voudrais adresser mes sincères félicitations à chacune et à chacun député de la nation dix représentants du peuple ivoirien à ceux qui font leur entrée pour la toute première fois et à ceux qui retrouvent cette assemblée je vous souhaite beaucoup de bonheur et une belle et fructueuse législative 2021-2025 vous me permettrez de saluer ici la mémoire de notre regretté premier ministre ahmed bakaïko qui était grand serviteur de l'état de côte d'ivoire et aussi député de la nation au nom du président amadou soumaoro et un autre nom à tous je salue aussi la mémoire de tous les députés disparus pendant la dernière législative dont le demi en date sont messieurs osu kou frédéry et madame yassé laurette que le seigneur leur accorde sa visite code les accueils auprès de lui honorables députés nous sommes appelés ce jour à choisir le président de notre précision c'est un acte majeur un acte fort un acte porté car il nous invite à transcender nos idéologies nos obédiences politiques et nos sentiments personnels pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation il nous faut renforcer notre institution et la mettre au service de nos populations cela passe bien évidemment par la mise en place d'organes forts incarnés par des hommes soucieux de donner à l'assemblée toute sa place et son rayonnement c'est dans cette optique que je voudrais vous proposer un homme une personnalité dont l'engagement pour notre institution le dispute à sa parfaite connaissance du monde parlementaire un homme de devoir un homme de mission un homme d'état loyal fidèle à ses convictions et rompu dans la gestion des affaires de l'état cet homme c'est amadou soumaoro homme de compromis et de dialogue dans toute les fonctions dans toutes les fonctions qu'il a occupé dans notre pays il a su faire valoir les valeurs d'engagement de sincérité de loyauté d'unité d'essence de l'écouté des dialogues honorables députés il est bon de rappeler que dès son élection au perchois en mars 2019 il avait pris quatre engagements majeurs à savoir faire de l'assemblée nationale une institution forte et dynamique est vrai pour l'expression libre des opinions à l'assemblée nationale mettre l'action sur le social et améliorer les conditions de vie et de travail des députés et je dis bien améliorer les conditions de vie et de travail des députés sur chaque point il a fait la preuve il a fait la preuve par ailleurs le repositionnement diplomatique de notre institution s'est traduit par les nombreuses délégations étrangères que nous avons reçu par notre contribution déterminant dans le fonctionnement des organes le point culminant de nos acquis diplomatiques a été sans conteste la tenue de la 45e session de l'assemblée parlementaire de la francophonie adidia du 4 au 9 juillet de musée et qui a vu l'élection de amadou soumaro en qualité des présidents de cet ordinateur international de la sphère parlementaire francophone en outre amadou soumaro s'est engagé à évrer pour l'expression libre des opinions et des sensibilités à l'assemblée nationale dans le respect du droit à la différence il a réussi malgré quelques difficultés à constituer un bureau consensuel pour y arriver il a su user de tact de patience et de dialogue tel qu'enseigné par le père fondateur de notre nation le président félix ou fauteboï de plus amadou soumaro s'est attelé dès son accession à la présence de l'assemblée à l'amélioration du cadre des villes et députés des agents en effet face à la dégusté et au délablement des locaux il a entrepris des travaux de rénovation et des réhabilitations dont les résultats sont visibles et palpables les salles mythiques telles que la salle rouge appelée salle des banquiers la salle de la rotonde la salle des pas perdus ont été restaurés est ce que les planades les façades la mézanine la climatisation etc la sécurité autour du palais est garantie enfin et je dis bien enfin relativement aux conditions de vie et le travail des députés notamment sur la question du statut du député qui date de la législative 2000 2011 et dont beaucoup se souviennent ici encore il a joué un rôle décisif dans l'avènement de ce statut particulier des députés de côte d'ivoire dont nous nous réjissons aujourd'hui et à cet instant précis je voudrais rendre un hommage au président au premier ministre amadou conclu bali qui a été l'artisan sous la roulette du président et nous donnait enfin merci monsieur merci c'était dans l'exervention frébo basile messement porte-parole du candidat amadou soumahouro voilà amadou soumahouro en 2017 il m'a été porte-parole du président merci mesdames et messieurs les députés nous continuons le cours de notre réunion madame zinda afwe eliane député de la circonscription des bangas bocanda kwadjo blecro zekre zesu commune et sous préfecture où sont représentants allez-y monsieur monsieur le doyen d'âge mesdames et messieurs chers collègues députés nous sommes à l'hémicycle ce jour pour répondre à l'appel du doyen d'âge l'heure du jour de la présente séance appelle un point unique l'élection du nouveau président de l'assemblée nationale de Côte d'Ivoire c'est l'occasion pour nous de vous féliciter chers collègues certains pour leur nouvelle élection d'autres pour leur réélection bravo à tous le conteste nous l'avons mentionné plus haut ce vœu particulier il s'agit de l'élection du président de l'une des principales institutions de notre pays la Côte d'Ivoire mesdames et messieurs chers collègues l'opposition dans son ensemble se propose de mettre à la disposition des députés et par voie de conséquence à notre grande institution une candidate madame Nda Nzi Afoué-Éliane qui est madame Nzi Nda Afoué-Éliane quelles sont ses motivations relativement au fonctionnement de notre institution née à Bokanda en 1967 madame Nzi Nda Afoué-Éliane est ivoirienne et mère de deux enfants diplômée en gestion commerciale elle est PDG c'est-à-dire présidente-directrice générale de plusieurs sociétés au niveau national et international s'étant spécialisée en génie civil elle s'est consacrée à l'entreprise de bâtiments et travaux publics BTP et a réalisé des ouvrages de grande envergure Est-il besoin mesdames et messieurs de rappeler que ces travaux réalisés pendant une trentaine d'années sont tenus dans une harmonie parfaite avec des collaborateurs divers et variés N'est-ce pas là le sens du courage de l'entrepreneuriat et du leadership de notre candidate Mesdames et messieurs les honorables députés chers collègues Madame Nzi Afoué Eliane est une femme au grand cœur en conséquence de la main sur ce cœur elle a fondé l'ONG Action Femmes d'Afrique pour le développement qui a réalisé d'importantes actions sur le territoire ivoirien notamment la création de 215 sociétés coopératives simplifiées en faveur des femmes la création de 3000 hectares de champs de manioc la construction et l'équipement d'unités de transformation de manioc l'électrification de plusieurs villages en énergie solaire silence s'il vous plaît Madame et messieurs honorables députés Madame Nzi Nda Eliane est née pour Servi nous devons comprendre ce pourquoi elle a fondé l'ONG cœur ouvert elle est également conseillère de la présidente de la fondation Servi tout bien observé notre candidate future présidente de l'Assemblée nationale est multidimensionnelle dans le domaine politique par exemple elle est présidente dans le domaine politique par exemple elle présente un portefeuille riche et enrichissant membre du bureau politique déléguée dépanne Nzi Nda Eliane est également vice-présidente du PDCI RDA députée à l'Assemblée nationale depuis 2016 elle a occupé le poste de secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale ses responsabilités au sein de cette institution lui ont permis d'effectuer plusieurs missions tant au plan national qu'international ceci lui a valu la maîtrise de la diplomatie parlementaire mesdames et messieurs les députés chers collègues madame Nzi Afoué et Eliane ne peuvent s'empêcher de féliciter ses prédécesseurs pour le travail abattu toutefois elle se propose de l'améliorer cette amélioration se fera suivante deux angles fédérateurs au niveau politique notre candidate attend restaurer l'image du député mesdames et messieurs disposés d'un bureau et à l'avenir d'un logement pour chacun des députés faire partie des préoccupations majeures de notre candidate honorable député au niveau administratif madame la future présidente de l'Assemblée nationale sera à l'écoute du personnel du personnel administratif merci merci monsieur merci monsieur le député les cinq minutes qui se sont éclatées alors monsieur Nguesson c'était là l'intervention de monsieur et d'Ibaï Dodo à mettre des porte-parole de l'honorable Lanzinda Foué-Élienne candidate de l'opposition comme il soutenait il y a quelques instants il y en a donc définitivement deux candidats Amadou Souma Oro pour le compte du RHDP et l'honorable Blanzinda pour le compte du PDCI RDA merci madame et messieurs les députés ou les représentants des députés ceci dit nous allons passer aux modalités du scrutin ainsi conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 1 2 et 3 du règlement de notre chambre le président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents pour c'est bon vous êtes-y revenus en arrière alors mesdames et messieurs les députés alors dans quelques instants nous allons donc procéder au tirage au sort de la lettre alphabétique pour le début du vote donc traditionnellement on tire une lettre j'invite à cet effet madame la secrétaire du bureau d'âge à procéder au tirage au sort je vais expliquer la lettre tirée on commence donc à partir de la de cette lettre là jusqu'à la lettre Z et on remonte la lettre A jusqu'à l'avant-dernière lettre avant la lettre tirée c'est ainsi que procédons donc à ce choix c'est pour la transparence la transparence mais également c'est pour que les opérations soient conduites de manière quelque peu accélérée alors bon mesdames et messieurs les députés c'est la lettre V qui est qui a été tirée j'invite monsieur le secrétaire des séances au pupitre pour l'appel des députés je rappelle que c'est la lettre V qui a été tirée oui je vois là VDA Mme VDA Blicant Elisabeth oui qui sera la première merci monsieur le président ça va aller très vite puisqu'il n'y a qu'une seule députée voilà dont le nom commence par la lettre V alors donc on commence de la lettre V jusqu'à la lettre Z et on va remonter à partir de jusqu'à jusqu'à la lettre T finalement voilà jusqu'à T on va terminer sur l'honorable Thuo Seriba c'est ça voilà député de Karakoro la lettre V a été tirée de Kogoro Dougou mesdames et messieurs les députés je voudrais vous rappeler que deux députés se sont retirés il reste donc deux candidats à savoir madame Afou Eliane et monsieur Amadou Smoro allez-y la lettre V la lettre V a été tirée le vote commence par madame BDA Blican Elisabeth vous pouvez approcher madame ça prête monsieur Woyimela Gaston-Aimé l'honorable BDA Blican Elisabeth Elisabeth d'accord alors monsieur Gesson pouvez nous réexpliquer un peu les conditions comment alors lorsque donc le député est appelé à l'appel de son nom le député va à la table de séance on lui remet une enveloppe avec les bulletins de vote donc comportant les noms des deux candidats ensuite le député va dans l'urne dans l'isoloir fait son choix à l'issue de ce choix là elle a le bulletin de contrôle on lui remet quand elle sort de l'une on lui remet le bulletin de contrôle et elle donc met le bulletin de contrôle dans l'une de contrôle avant de voter dans l'une transparente elle signe pour marquer qu'elle a effectivement voté et rejoint sa place voilà le processus la première à voter mais est-ce qu'on a déjà pris la peine de retirer les autres bulletins les deux qui ont oui 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 je crois que les bulletins ne sont pas automatiquement dans l'enveloppe les bulletins sont donc sur la table et donc puisque les deux candidats se sont désistés leurs bulletins ont été mis de côté tout à fait voilà comme je vous le disais nous sommes à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale il y a deux deux candidats Amade Soumaoro candidat du RHDP et l'honorable Nzinda Foué-Élienne candidat du PDCI RDA Wilfried Herman Guivet et de la courante Herman Guivet oui bonjour Alvoracin bonjour Herman voilà le vote bel et bien député est-ce que vous avez quelques quelques députés qui voudraient bien intervenir peut-être de préférence ceux qui ont déjà ceux qui ont déjà voté alors vous en avez nous n'avons pas encore de député qui n'a pas encore voté enfin si nous en avons un pardon juste à côté de nous d'accord allez-y c'est le député Frego Basile il n'a pas encore voté mais on va échanger rapidement avec lui nous l'avons vu à l'instant et bien et bien présenté son candidat tout à l'heure avec énergie et nous avons justement une question à lui poser avec beaucoup d'énergie vous avez présenté votre candidat vous croyez en ces chances de réussite je voudrais vraiment vous remercier pour l'occasion que vous lui donnez pour répondre au début allez-y plus facilement à votre question je crois aux chances de mon candidat parce qu'il a bien fait ses preuves il a bien fait ses preuves il a un bilan il a un bilan à la tête de l'Assemblée nationale en moins de deux ans de présence à la tête de l'Assemblée il a apporté un plus à notre Assemblée il est bon de dire que le plus le plus grand plus qu'il a apporté aux députés c'est leur statut parce que moi je suis de la législative je suis député depuis 2000 et je me souviens qu'en 2000 de 2000 à 2011 avec tous les partis qui étaient présents nous avons lutté pour avoir un statut nous avons lutté ça n'a pas abouti ça n'a pas abouti et c'est avec l'avènement d'Amadou Soumarou que le statut abouti et aujourd'hui nous avons un statut particulier alors par reconnaissance même au l'ensemble des députés qui étaient là et qui arrivent on a le devoir d'écouter mais ce qui est intéressant de cette chose c'est sa proximité très certaine et très étroite avec le pouvoir un autre fait marquant de cette élection nous avons assisté au retrait de deux candidatures de la candidature du RHDP votre commentaire sur le retrait de ces candidatures oui mais ça ça obéit à la discipline du parti ici à l'Assemblée tout le monde peut être candidat aucun texte n'est interdit mais dès l'instant nous sommes la même partie politique et que le parti de façon officielle a choisi un candidat nous avons le devoir de nous aligner de l'adresse et c'est ce que nos collègues ont compris et ont accepté de se rétablir alors ce qu'il faut également retenir de cette élection législative qui permet aujourd'hui l'ouverture de cette session c'est que l'opposition prépare de façon exemplaire à cette opposition quand on regarde là-dessus la participation de l'opposition bien sûr alors je voudrais saluer je voudrais saluer féliciter l'opposition parce que c'est une opposition constructive et c'est de ça que nous avons besoin au niveau de l'Assemblée nul n'est pas fait mais c'est ensemble dans la différence de nos opinions de nos obérences politiques que nous pouvons construire une nation forte et la nation forte se construit à partir de l'Assemblée nationale je salue le retour d'un ancien président de l'AKG qui était à l'époque son secrétaire à l'AKG l'honorable Guy Loulou qui est un ancien président et aujourd'hui leur présence va apporter un plus au débat au débat que nous allons avoir en tout cas je suis heureux qu'ils aient accepté de venir je suis heureux de les retrouver ici au niveau de l'Assemblée alors dites-nous quels sont les enjeux véritables de cette législature alors les enjeux véritables avec la présence de l'opposition nous pensons qu'à partir de l'Assemblée nous pouvons construire la réconciliation annoncée et amorcée par le président de la République à travers la création des ministères de la réconciliation nous pensons que quand on regarde la composition avec le FPI la détonnance le FPI la détonnance l'UDPCI nous pensons qu'ici c'est le creuset c'est toute la Côte d'Ivoire qui est présente c'est toute la Côte d'Ivoire politique qui est présente ici donc la réconciliation pourrait partir de l'Assemblée nationale et c'est l'enjeu et extrêmement important une dernière question juste pour terminer alors pendant la législature qui vient de s'achever vous étiez vice-président pour cette nouvelle législature comment comptez-vous contribuer justement à l'essor de cette législature je suis un soldat je suis un soldat au service des populations je suis prêt à apporter ma contribution en tant qu'un des doyens parce que ça fait depuis 2000 que je suis là je dois y apporter ma touche pour que notre Assemblée avance pour que tout ce que nous aurons à faire nous puissions véritablement le faire donc je suis un soldat et aujourd'hui le président c'est Amadou Soumarou nous allons l'accompagner nous allons l'entourer de toute notre l'élection n'est pas encore achevée tout à fait Armand une belle réaction il gagne parce que si nous partons de façon arithmétique nous sommes plus nombreux mais je pense qu'on devrait d'abord attendre la fin de l'élection bon comme vous souhaitez même pour moi mon candidat gagne merci c'est votre vœu merci honorable Frégo Vazil d'avoir été avec nous Alvor Assa je vous rends l'antenne en attendant d'avoir une autre réaction oui merci je souhaiterais que vous vous rapprochez du porte-parole de la candidate Zia à fouet Eliane également voilà c'est vrai c'est juste un jeu démocratique Hermana tout de suite comme nous sommes en pleine opération de vote je voulais rappeler la disposition de la TIC 7 de la constitution qui dit que le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents au premier tour donc c'est ce qui est en train d'être fait si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix se présentent à un deuxième tour qui a lieu au plus tard dans les 15 jours suivant le premier scrutin dans ce cas l'élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés en cas d'égalité des voix le plus âgé est élu dès l'élection du président le doyen d'âge lui cède le fauteuil automatiquement automatiquement donc c'est cet exercice là que nous sommes en train de voir non alors le porte-parole du candidat Amadou Smauro est bien confiant au cas où on n'arrive pas à trancher nous reviendrons dans deux semaines bon le texte dit au plus tard dans les 15 jours au plus tard nous avons 15 jours on peut l'organiser en un jour même aujourd'hui oui même aujourd'hui l'après-midi bon ce qu'on ne souhaiterait pas si on a le temps ce qu'on ne souhaiterait pas je crois que comme il l'a dit de manière arithmétique c'est comme le vote il est secret oui on ne sait pas il y a deux candidats on va attendre nous sommes pas dans les résultats avant de nous prononcer c'est toi c'est toi jamais alors je vous le disais justement le RHDP à 137 sièges donc arithmétiquement parlant c'est peut-être déjà fait le PDCI et EDS 50 sièges les indépendants également c'est toute la Côte d'Ivoire politique qui est représentée là le disait à l'instant le porte-parole du candidat Amadou Soumaoro on a les indépendants qui ont tenu 26 sièges le PDCI RDA 23 sièges l'UDPCI 8 sièges EDS 8 sièges et le Front Populaire Ivoirien 2 sièges voilà alors l'Assemblée d'Assemblée est composée de 255 sièges pourvus pour 5 ans aux scrutaires majoritaires à 1 tour dans 169 dans des circonscriptions uninominales et 36 dans des circonscriptions de 2 à 6 sièges Hermana vous avez un invité oui j'ai un invité j'ai avec moi l'honorable Dibahi Dodo tout à fait allez-y voilà donc je vous disais à l'instant que j'ai avec moi l'honorable Dibahi Dodo de l'opposition de Côte d'Ivoire qui est avec nous justement on l'a vu tout à l'heure au père Chouard en train de présenter son candidat sa candidate Nzih Nda Afoué candidate du PDCI au poste de président de l'Assemblée nationale bonjour honorable bonjour cher ami alors vous avez également vu tout à l'heure au père Chouard en train de présenter votre candidate vous croyez de façon énergique en ces chances de l'emporter je crois en ces chances parce que Nzih Nda Eliane la candidate d'abord de l'opposition qui est représentée à l'Assemblée nationale Nzih Nda Eliane a plusieurs je dirais a plusieurs cordes à son acte parce qu'elle est d'abord femme d'affaires elle est politique elle a réalisé tout ce qu'il fallait dans ce pays et en plus de cela elle a aussi la qualité de grand manager mais ça ne suffit pas sur le plan politique elle a aussi été ou bien elle est actuellement une grande personnalité au sein du parti où on lui fait confiance entièrement vice-présidente du PDC et RDA déléguée d'épargne et en plus de cela députée pour la deuxième fois alors à l'Assemblée ici elle a été secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale elle a effectué de nombreuses missions à l'extérieur donc elle est apte pour la diplomatie parlementaire ici elle a des objectifs qui sont clairs elle veut moderniser l'Assemblée nationale elle veut faire respecter les droits des députés elle a encore bien d'autres objectifs qui sont assez clairs alors nous avons expliqué tout cela aux députés qui sont prêts à la voter et donc je crois en elle et ses chances sont intactes alors vous en tant que membre des partis d'opposition vous êtes revenu dans l'arène politique votre mot justement quant à cette nouvelle participation de l'opposition qui a pris part à ces élections législatives alors monsieur vous savez déjà que les institutions et d'abord l'Assemblée nationale c'est le pouvoir législatif il est différent du pouvoir exécutif nous nous sommes venus pour améliorer les lois de la République de Côte d'Ivoire ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles vous ne pouviez pas rester en marge de ces élections législatives on va dire ça comme ça pour construire la Côte d'Ivoire et rendre la Côte d'Ivoire vivable avec des lois digestes qui doivent s'appliquer aux Ivoiriens on retiendra c'est seulement que vous êtes venus apporter votre contribution pour justement permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer merci à vous d'avoir été avec nous Alvor Assa je vous rends l'antenne en attendant d'avoir un nouvel invité merci à vous Wilfried Herman qui est changé avec le pot de parole de la candidate Inda Foué Eliane Nzi du PDCI RTA voilà le vote se poursuit nous sommes partis de la lettre V jusqu'à Z et nous nous sommes remontés voilà à la première lettre de l'alphabet la lettre A je crois que nous sommes avec le député à Côte d'Olivier je crois bien alors on avait récapitulé tout à l'heure monsieur Nguesson le RHDP 137 siège le PDCI 50 les indépendants 26 le PDCI PDCI EDS 50 PDCI 23 le PDCI 8 EDS 8 FPI 2 alors une fois dans le siège de parlementaires les représentants de la nation vont participer au travail législatif et au contrôle de l'action gouvernementale alors les missions du député se résument d'abord à voter la loi ensuite contrôler l'action du gouvernement et enfin évaluer les politiques publiques alors monsieur Nguesson désiré revenir un peu sur ses missions alors comme on voit la première mission et la plus connue c'est la mission de votation des lois donc dans ce sens là les députés sont amenés à voter soit des projets de loi ce sont donc des projets qui viennent du gouvernement et dans ce cadre là il y a un premier travail qui est fait c'est le travail des commissions à l'issue donc du travail des commissions le projet de loi est ramené à la plénière qui procède au vote une fois que la loi est votée elle retourne donc au président pour la promulgation il peut également y avoir les propositions de loi ce sont donc des lois qui émanent des députés eux-mêmes les propositions de loi et donc certains députés au vu d'une situation qui leur semblerait importante à régler peuvent donc rédiger des propositions de loi et venir les soutenir devant les députés à l'issue du vote donc ces lois sont transmises au président de la république pour promulgation à part donc cette mission de votation il y a également que l'assemblée nationale consent l'impôt alors le consentement de l'impôt vient de l'exercice que font les députés lors de l'examen du projet de loi de finances et le consentement de l'impôt consiste donc à voter l'annesse fiscale dans laquelle sont inscrits les nouveaux impôts que le gouvernement voudrait prélever sur les populations et les activités pour le fonctionnement de l'état la deuxième grande mission c'est le contrôle de l'action gouvernementale vous savez que nous sommes dans un système où il y a une séparation du pouvoir de l'exécutif et du législatif le rôle du législatif c'est de contrôler ce que l'exécutif fait et donc dans ce cadre là il y a des instruments notamment les séances d'information par exemple lorsqu'il y a une question cruciale qui touche l'ensemble du pays l'Assemblée nationale peut convoquer un ministre le ministre du département conservé pour avoir des explications sur la conduite à tenir ou bien sur les projets du gouvernement dans le cadre de la résolution de ce problème qui aurait été vu très bien alors nous allons poursuivre tout à l'heure Wilfrid un autre invité Hermann effectivement Alvore Assange un autre invité je suis avec l'honorable Méizan Kofi député de Bandoukou commune et sous-effecture bonjour honorable aujourd'hui pour participer justement à porter votre contribution à ce jour important pour l'Assemblée nationale vous siégez déjà dans la législature précédente et pour cette législature quelle sera votre contribution je dois dire que déjà ce jour est un grand jour un grand jour mémorable parce qu'il s'agit de l'élection du président de l'Assemblée nationale naturellement l'Assemblée nationale c'est cette instance-là qui est indépendante du pouvoir donc le pouvoir législatif et donc nous élisons aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale mais je dois dire pour la troisième république effectivement notre contribution est celle de venir élire le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui mais également contribuer à la mise en place de l'ensemble des instances qui contribuent au rayonnement et au fonctionnement de l'Assemblée nationale je vais parler des commissions je dois dire que la session passée la session parlementaire qui vient de s'écouler les jeunes ont apporté une contribution importante et elles l'entendent ces jeunes-là entendent vraiment apporter une contribution pour le rayonnement de l'Assemblée et nous sommes vraiment déterminés et engagés pour faire en sorte que l'Assemblée joue son rôle son rôle de régulateur son rôle du contrôle de l'action gouvernementale merci à vous vous n'avez pas encore voté je pense que vous allez aller voter tout à l'heure merci alors Alborassa nous restons nous avons avec nous une figure de l'opposition ivoirienne Pascal Afinguesan président du AFEI avec lequel nous allons justement nous sommes en direct monsieur le président du AFEI avec vous nous allons donc échanger sur la tenue de ce jour de vote un jour qui devrait permettre aux Ivoiriens d'être situés sur le président le nouveau président de qui sera le nouveau président de l'Assemblée nationale alors comment est-ce que l'opposition entend apporter sa contribution à la construction de ce travail qui forcément va profiter au peuple de Côte d'Ivoire mais évidemment en nous prononçant selon nos convictions sur les différents projets de loi qui nous seront soumis au cours de cette législature nous nous sommes dans le deuxième mandat nous avons donc une certaine expérience de ce qui se passe et notre position a été toujours de soutenir tout ce qui contribue à faire avancer le pays nous n'avons pas d'opposition dogmatique nous ne faisons pas une opposition systématique radicale y compris même contre les intérêts de la nation nous sommes là pour représenter l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire pour travailler dans l'intérêt des Ivoiriens quelle que soit leur tendance politique quelle que soit leur ethnie leur religion donc nous soutenons tout ce qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire si ce sont des bons projets nous les soutenons nous faisons des propositions pour améliorer ce qui ne l'est pas et évidemment nous voterons contre ce qui ne va pas dans le bon sens on retiendra que votre contribution sera participative elle sera participative elle sera responsable elle sera je dirais je dirais positive dans la mesure où cela devra contribuer à consolider la démocratie dans notre pays merci honorable Pascal Finguesan Albert Hassan nous étions à l'instant avec l'honorable Pascal Finguesan figure de l'opposition ivoirienne je vous rends l'antenne en attendant d'avoir un autre invité merci à vous Wilfried Herman Guy Herman Guy qui est très très actif il va retrouver d'autres invités alors Herman essayez de voir si la plus jeune députée est bien là monsieur Finguesan est-ce qu'elle est là ? oui oui elle est là ? je crois qu'elle est là elle est au perchoir elle est au perchoir elle est à la droite du président elle est juste à droite à la droite du président à la droite du président bon Herman je vous sais c'est assez percutant vous allez tenter certainement de la voir elle est la plus jeune elle est étudiante elle a 27 ans alors les Ivoiriens voudraient bien la connaître et peut-être sa stratégie voilà qu'il a mené aujourd'hui à l'Assemblée à l'Assemblée Nationale effectivement Alvin nous allons essayer vous avez un autre invité à l'Isier et puis après essayez nous insistons d'accord alors nous avons un invité qui va se présenter lui-même bonjour honorable député à cette Côte d'Ivoire à cette Côte d'Ivoire plurielle cette Côte d'Ivoire forte dans sa diversité et puis dans la solidarité mener tout ce qui est nécessaire pour le bonheur des populations dans le cadre de cette législature qui vient de s'ouvrir et aujourd'hui vous ne pouviez pas de ne pas être présent pour l'élection du nouveau président mais naturellement je veux dire pour nous qui sommes de nouveaux arrivants c'est important que nous soyons là déjà nous imprégner du fonctionnement de l'institution et puis je dois le dire ça nous fait plaisir nous sommes heureux de constater tout ce que nous avons pu constater cette matinée et comment comptez-vous contribuer à l'avancée de cette législature ? écoutez nous d'abord il faut que je le rappelle c'est très important nous sommes des élus du monde rural donc naturellement c'est la voix du monde rural que nous venons porter au niveau de l'hémicycle de façon à ce qu'au-delà du travail législatif de contrôle de l'action gouvernementale nous puissions faire entendre les voix de nos populations qui ont vraiment exprimé de forts besoins en termes d'infrastructures de base centres de santé écoles ainsi de suite donc c'est vraiment ce qui nous motive merci à vous honorable et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions Alvarez en attendant d'avoir un nouvel invité je vous redonne l'antenne merci Hermann alors monsieur Guisson tout à l'heure vous expliquiez il y a le contrôle de l'action du gouvernement venu par les députés il y a aussi l'évaluation des politiques publiques oui oui je t'en prie pour le contrôle de l'action du gouvernement donnez-nous encore un peu plus d'exemples pour permettre à nos spectateurs de comprendre comment est-ce que les députés arrivent à contrôler tout ce que fait le gouvernement je parlais tantôt des séances d'information il y a également les commissions d'enquête les commissions d'enquête qui permettent aux députés d'aller sur le terrain pour s'imprégner de la réalité des faits et à l'issue de ce travail là ils peuvent rédiger une résolution qu'ils font parvenir au gouvernement avec des propositions et des recommandations pour régler la situation voilà donc certains éléments qui permettent de faire de procéder à l'action à le contrôle de l'action gouvernementale est-ce que vous vous souvenez des cas pratiques oui il y en a beaucoup il y en a beaucoup je me souviens encore sous la législature avec la présidence du président Mamadou Koulibaly on a mis en place donc après les événements de 2002 on a mis en place deux comités deux commissions d'enquête qui sont à l'issue de terrain qui ont requis des avis pris contact avec la réalité et ont fait donc un rapport à l'issue de cela donc des recommandations des résolutions a été faites au président de la république qui à partir de là a pris certaines décisions qui ont permis donc de au pays de continuer d'avancer d'accord et évaluer également les politiques alors l'évaluation des politiques publiques est une mission nouvelle cette mission là n'existait pas avant la constitution de 2016 c'est avec la constitution de 2016 donc alors pourquoi est-ce qu'on a introduit cela dans la constitution parce que vous savez que la Côte d'Ivan est répartie à un ensemble régional qui est l'UEMOA et au sein du UEMOA pour ce qui concerne donc la gestion des finances publiques il y a certaines directives des invités il y a certaines directives donc qui ont été prises et donc il fallait que la Côte d'Ivoire se conforme à cette directive là tout à fait donc cette directive la comprenait l'évaluation des politiques publiques nous allons y revenir dans quelques instants nous sommes un directeur de l'Assemblée nationale pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale il y a deux candidats Amadou Soumourou candidat du RHDP et l'honorable Zinda Foué Eliane candidat du PDCI RDA donc de l'opposition Wifred il y avait à des invités Herman oui effectivement Alvarassane nous avons de nouveaux invités nous sommes avec l'honorable Charles Nyaoré député de Undousi Bolouville avec lequel nous allons échanger honorable Charles Nyaoré merci d'avoir accepté de répondre à nos questions alors avec vous nous voulons aborder des questions un peu plus pratiques nous avons vu à l'instant deux candidats du RHDP qui ont annoncé leur renoncement à la candidature du poste de président votre commentaire là-dessus écoutez le commentaire que nous pouvons faire c'est un commentaire tout simple ce sont des frères ce sont des frères qui ont accepté donc le respect de la discipline du parti de notre formation politique le RHDP mais qui aussi qui viennent respecter la consigne la consigne du président du parti le président de la république le père à moi son excellence Alassane Ouattara parce que hier déjà il nous recevait il nous a dit celui qu'il soutenait le nom de celui que nous devons soutenir qui n'est autre que le président sortant de l'Assemblée nationale le président Amado Soumaro c'est dans cette logique c'est dans cette vision c'est dans cette dynamique cette discipline que nous sommes je veux donc saluer les candidats Vassiriki et Mariam et les dire merci d'avoir compris qu'il faut mettre au devant de toutes choses l'intérêt du groupe l'intérêt du parti et votre regard sur la participation de l'opposition à ces élections législatives écoutez le président de la république son excellence Alassane Ouattara et de ceux qui disent et qui ont toujours dit qu'il n'est pas bon pour un parti politique de ne pas participer aux jeux politiques la chaise vide n'a jamais arrangé donc un parti politique nous sommes heureux que nos frais de l'opposition soient partis à cette élection du CIMAS dernier et qu'il soit représenté ici je dirais massivement à l'Assemblée nationale les débats vont se faire nous savons que les débats seront houleux mais nous avons la majorité nous utiliserons donc cette majorité mais à côté dans l'intérêt donc du développement de notre pays mais dans l'intérêt aussi de la démocratie dans notre pays nous travaillerons à ce que cette Assemblée continue dans sa dynamique d'être une Assemblée exemplaire merci à vous honorable Charles Niaoré merci d'avoir répondu à nos questions Herman qui ne part pas qui ne part pas Charles honorable s'il vous plaît alors il était à Boaké là il se retrouve à Anne-Lucy j'ai eu la question au député de la nation finalement je me disais tout à l'heure monsieur Nguessan oui alors justement j'ai une question pour vous vous étiez candidat à Boaké et là vous vous retrouvez à Anne-Lucy comment ce qu'est-ce qui justifie ce transfert de ce mouvement écoutez vous savez je voudrais profiter d'ailleurs pour dire merci aux populations de Boaké mais aussi aux populations de Douce-Golouville un député est un député de la nation il n'appartient pas à une ville il n'appartient pas à une localité il n'appartient pas à des groupes ethniques nous avons aussi de la famille en Doucy nous avons de la famille à Boaké mais aussi dans bien d'autres villes hier nous avons servi grâce à nos populations de Boaké nous pensons avoir servi probablement la ville de Boaké mais nous disons qu'il y a des localités qui ont plus besoin de nous de par nos relations de par notre façon de faire de par notre dynamisme qu'ils reconnaissent en nous nous devons pouvoir les aider en étant l'Assemblée nationale à avoir des localités fortes et c'est pour cela que nous sommes en Doucy en Doucy-Golouville famille je voudrais vous dire merci merci à toute la notabilité merci à toute la communauté merci à toute la population de Doucy-Golou merci à vous honorable Charlie Aoré nous avons également un autre invité l'honorable qui va nous rejoindre ici à l'instant honorable nous allons juste avancer légèrement pour pouvoir permettre un meilleur champ à la caméra alors vous également vous êtes venu répondre à l'appel n'est-ce pas de l'Assemblée nationale à l'instar de tous vos collègues députés pour participer de façon efficiente à ce jour important pour l'Assemblée nationale et vous avez tenu justement échanger avec nous sur ce sujet Koulbali Founounash Chakamed député de la circonscription de Bayard Kasseré-Saint-Pirgo nous sommes là effectivement ce jour à la séance inaugurale pour participer à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale pour la deuxième législature de la troisième république et comment entrevoyez-vous cette nouvelle législature ? déjà avec ce que j'observe ce matin j'entrevois que les débats seront ou le très enrichissant parce que je pense que pour la première fois depuis l'avenir du président Alassane Ouattara au pouvoir c'est la première fois que nous avons je veux dire l'opposition significative en dehors du PDCI qui a quitté le RHDP en chemin on a l'entrée du FPI de Pascal Afinguesan de EDS et autres donc nous pensons que les débats seront enrichissants mais je suis convaincu que le RHDP sera à la hauteur merci à vous honorable Alvar nous avons un dernier invité juste avant de vous rendre l'antenne honorable Amankou je vous invite à nous rejoindre ici alors nous sommes avec l'honorable nous sommes avec l'honorable Amankou honorable je vous laisse le son de vous présenter c'est Jean-Michel Amankou député de la circonscription électorale 117 à Ibleco-Soup-Fracture alors vous vous marquez votre entrée à l'hémicycle c'est ça alors ce qu'est le signe placez-vous votre participation à cette législature écoutez nous venons aux côtés de nos dévenciers pour apporter du répondant et puis je vais vous assurer qu'il aura du répondant personnellement j'ai un calagne c'est d'apporter ma pierre pour la réconciliation nationale pour la consolidation de la paix et participer effectivement à la mise en place des politiques de nature à réaliser un développement inclusif au bénéfice de toutes les populations électorales merci à vous pour cette contribution plus qu'importante je vous rends l'antenne à Alborassa en attendant justement d'avoir un nouvel invité allez merci merci Amadine alors notons que l'effectif des députés du 255 actuellement au sorti du scrutin du 6 mars 249 sièges ont été pourvus et cela s'explique suite aux contestations dont le conseil constitutionnel a été saisi dans le cadre du contentieux électoral les résultats des élections ont été indulés dans 4 à 6 conscriptions il s'agit des localités de de Wadidou Wadidou a élu voilà l'ancien premier ministre à mettre à Bakayoko décédé voilà vous le savez bien quelques jours seulement après le scrutin et de Nia Karaman Dougou et Tortilla dont madame Peignan bon Euro voilà candidate suppléante du candidat titulaire était également décédé deux jours avant ce scrutin donc on a 249 sièges qui ont été 6 sièges à pouvoir 6 sièges à pouvoir très bien M. Gesson que signifie représenter la nation alors représenter la nation c'est obtenir le mandat des populations pour agir à leur compte ça représenter la nation et donc cela se voit à travers le transfert du pouvoir que les populations font sur leurs représentants que sont les députés et donc cela induit des obligations de la part de ceux qui sont les mandats à savoir donc les députés ils ont donc l'obligation certaines fois certainement de rendre compte la population la preuve c'est que les députés qui ne se font pas voir durant toute une législature par les populations qui les ont votées auparavant sont presque sûrs s'ils se représentent de ne pas être réélus et donc cela crée une certaine proximité entre les députés et les populations la deuxième chose c'est porter la voix des populations à l'assemblée nationale par exemple lorsque les projets de loi arrivent il est bon de savoir quelle part est accordée au bien-être des populations et rechercher donc à accroître ces codes pour que la population puisse en bénéficier de manière efficace voilà Herman Laguivet qui est très très actif et mon alors je souhaiterais j'insiste à essayer de voir les plus jeunes députés si possible si c'est possible de les avoir effectivement c'est possible de les avoir oui c'est possible de les avoir donc essayez après après ce groupe d'invité merci à tout de suite allez-y merci Alvor alors nous sommes en ce moment avec l'honorable de Sandéguet Ouattara Boubacar qui est avec nous et avec lequel nous allons donc échanger juste quelques secondes on vient de juste avant que le vote ne s'ouvre on a pu voir l'honorable Basile Frégo présenter les qualités d'un candidat vous êtes sous la bannière RHDP croyez-vous véritablement en ses capacités de rehausser l'image de l'hémicycle sur le plan national et international merci beaucoup monsieur Alvor à ça Hermann Givet Hermann Givet pardon je suis Honorat Ouattara Boubacar député de la circonscription électorale numéro 80 c'est-à-dire Sandéguet Dimandougou Yorogodi et Banakaï Tomora effectivement vous avez suivi le discours de notre directeur de campagne le directeur de campagne et en même temps porte-parole du candidat Amadou Soumaoro je pense que il a toutes les qualités qu'il faut au vu de tout ce qui s'est passé depuis sa prise de fonction de 2019 à nos jours grâce à lui le statut des députés est un acquis désormais et au plan national aujourd'hui l'Assemblée nationale est un exemple un bel exemple d'ailleurs et dans la sous-région notre Assemblée nationale aussi sous la houlette d'Amadou Soumaoro a fait ses preuves à tous les assemblées au niveau mondial comme africaine en tout cas il a fait ses preuves donc je pense que j'invite l'ensemble de tous les députés que ce soit de l'opposition ou du RHDP à faire preuve d'humanisme et de réalité de réalisme pour voter le candidat du RHDP qui quoi qu'on dise est le candidat du parti au pouvoir et je pense qu'eux-mêmes ils sont très fiers du candidat Amadou Soumaoro par rapport à si vous voulez au statut des députés que nous avons lutté pendant des années et des années et aujourd'hui grâce à lui c'est un acquis merci honorable pour votre contribution alors Alvor Assa c'est à la chaîne que nous recevons donc les élus de la nation et voilà nous recevons à présent un autre député un autre élu de la nation honorable bonjour présentez-vous bonjour moi c'est monsieur monsieur Ouattara d'Alasper député de la commune de Corobo alors déjà merci d'être avec nous ici pour échanger avec nous et nos téléspectateurs aujourd'hui commence une nouvelle législature comment voyez-vous le déroulement de cette législature-là avec bien sûr l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale c'est une fierté pour nous parce que nous les soldats quand la discipline il faut la respecter je vois déjà que le président Amadou Soumaro sera élu parce que le vote n'est pas encore à chevel ben moi c'est mon avis et c'est un monsieur qui a servi et je crois qu'il n'y a pas de problème et je chez moi que je vois que ce sera on espère ce que Dieu va décider merci un avis et une opinion que nous respectons et juste après vous merci honorable pour votre contribution je vais vous inviter justement je vous en prie justement la contribution de tous est attendue la contribution de tous est attendue honorable bonjour bonjour merci d'être avec nous présentez-vous je suis honoré aux égaux dominique je suis député de la circonscription de la nous sommes là pour une élection du président de l'Assemblée nationale vous avez déjà voté ? oui j'ai été la quatrième personne à voter d'accord un bon coup de chance alors alors dites-nous la nouvelle législature commence aujourd'hui avec l'élection du président de l'Assemblée nationale votre regard sur la participation à ces élections de l'opposition ivoirienne c'est déjà la grande majorité qui s'est retrouvée ici c'est déjà salué nous avons aujourd'hui une législature de qualité parce que nous avons les opposants et les députés de parti au pouvoir je pense que le débat est vraiment de haut niveau merci honorable pour votre contribution merci Michel Digré nous avons sur la liste voilà Alvarassage juste avant de vous rendre l'antenne un dernier député voilà il était candidat et je crois qu'il a annoncé le retrait de sa candidature il est avec nous il va nous renseigner sur les motivations de sa décision merci honorable bonjour bonjour présentez-vous je suis l'honorable Konate Vassériki député de la circonscription électorale de Banga Seguro alors honorable on vous a vu entamer votre discours par un argument vous avez parlé de renouvellement de la classe renouvellement générationnel et puis après on vous a vu retirer votre candidature est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ce laps de temps je pense que dans le cadre de la politique de la République il a préconisé qu'il y ait un gouvernement générationnel mais savez-vous c'est un processus on ne peut pas tout renouveler ensemble aujourd'hui c'est le secrétaire d'état mais aujourd'hui ça n'a pas été du tout de l'Assemblée nationale donc on espère que ce renouvellement générationnel va se poursuivre afin que les jeunes puissent prendre leur place dans la nation et apprennent à faire mieux la politique encore et donc vous allez encore patienter avant de vous relancer dans la course mais la patience c'est le chemin préconisé par Dieu et aujourd'hui ce n'est pas à mon tour je vais attendre une autre fois parce que la patience nous enseigne beaucoup de choses ces dernières années dans la vie politique de nos nations donc je pense qu'il faut absolument patienter quand c'est nécessaire il faut le faire et les doigts seront nous faits et la passe merci à vous honorable Konate Baciriki Albor Assa je vous rends l'antenne en attendant d'avoir de nouveaux invités merci beaucoup Hermann Divet alors il a parlé de secrétariat d'Etat je crois qu'il s'agit plutôt du secrétaire général de la présidence le ministre qui est désormais le secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire le député vous le disiez à l'instant il est l'interface entre les pouvoirs publics et la population chaque député représente la nation entière et non pas seulement la circonscription dans laquelle il a été élu et on a tendance à faire cette confusion alors que non on est député de la nation on est pas seulement député député de la circonscription qui nous a élu on a vu Charles Nyaoré parti de Boakir c'est l'exemple typique du député de la nation un dossier il a été accepté par les populations d'un dossier et en tant qu'élu de la nation le député se doit de représenter l'intérêt général il est également le porte-parole de sa circonscription il est un relève privilégié des acteurs socioprofessionnels des entreprises des fédérations mais aussi des particuliers et des associations de sa circonscription auprès des services de l'état et l'état de Côte d'Ivoire alors le député participe aux manifestations officielles dans sa circonscription ce qui lui permet de rencontrer et d'engager le dialogue avec ses administrés et les administrés de sa circonscription alors monsieur sans gêne préoccupation vous êtes élu député indépendant par exemple et là après l'élection vous choisissez d'aller dans un autre parti que dit la loi alors sur la question de la transhumance aucune disposition de loi ne l'interdit les populations vous sont votées parce que choisissent parce que vous êtes indépendant ou parce que vous êtes ex-discret aucune disposition de loi ne l'interdit a priori ce sont des questions hautement politiques sur lesquelles je ne voudrais pas m'aventurer parce que je ne connais pas les fonds d'ailleurs ce sont des questions politiques qui font que certains quittent leur camp d'origine pour rejoindre la réaction des populations par exemple dans ce cas c'est que les populations qui font des responsabilités c'est-à-dire à la prochaine élection et pendant cette manature là on a bien vu que le député est venu pour 5 ans pour 5 ans pendant la manature il ne peut plus revenir pour la transhumance donc on peut utiliser la carte de telle partie et après coup virer carrément ce sont des questions politiques des questions politiques et on ne va pas bon là là je n'ai pas il n'y a pas trop de débat donc on ne fera certainement pas trop de débat sur la question alors comment le député a soutenu sa mission de représentation dès lors qu'il est élu alors il assure sa mission de représentation d'abord en allant vers les populations qui les ont c'est pour cette raison là que lors des travaux les travaux les sessions la session dure 9 mois tout à fait mais chaque 3 mois il est observé un break de quelques semaines pour permettre au député de retourner dans sa circonscription pour soit reprendre vie avec cette population là qu'il aura laissé pendant 3 mois mais également pour expliquer déjà si des lois étaient votants pour expliquer le fondement et les avantages de ces lois donc c'est cela c'est ainsi que le député peut assurer sa mission de représentation donc chaque fois et puis il y a la longue session intermédiaire la longue période de vacances qui va donc de décembre à mars au cours de laquelle le député peut reprendre langue avec les populations et leur assurer donc son suivi le suivi quotidien de sa présence auprès de celle-ci la place d'un suppléant oui alors le suppléant comme son nom l'indique c'est celui qui supplé le député mais pour que le député soit supplé la loi le dit également le code électoral notamment il y a des dispositions il faudrait donc que le député titulaire se trouve dans un cas d'incompatibilité lorsque le député titulaire est dans le cas de compatibilité le suppléant peut siéger en ses lieux et place ainsi donc il devient député sinon avant le suppléant reste un suppléant suppléant il est suppléant il ne perçoit rien du tout jusqu'à preuve du contraire aucune disposition n'est prise financière n'est prise à l'endroit de suppléant c'est seulement des arrangements qui sont faits entre le titulaire et suppléant pour permettre donc à ceux-là d'assurer le quotidien alors certainement que beaucoup de suppléants auront la chance là on a vu plusieurs membres de l'est gouvernement le premier ministre est connu Patrick Hachy il a fermé son nouveau gouvernement soumettre au président de la république Alassane Ouattara plusieurs ministres sont dans dans cette salle j'en ai reconnu alors s'ils sont confirmés ou même ces personnalités qui sont là pourraient être appelés au gouvernement à ce moment précis le suppléant siège en l'air lui est place parce que la fonction ministérielle est une fonction compatible avec le mandat des députés dans le cas d'espèce le ministre continue d'assurer sa fonction de ministre mais comme il a sa place à l'assemblée le suppléant prendra cette place très bien durera le temps qu'il sera au gouvernement et dès qu'il n'est plus au gouvernement il revient et le suppléant disparaît Alvor vous avez invité tout à fait oui Herman oui Alvor nous avons également avec nous ici encore voilà ils sont nombreux ces députés qui ont justement envie de se prononcer sur la tenue très importante de cette journée pour l'assemblée nationale nous sommes avec un élu de la nation que je vais laisser se présenter allez-y merci je suis on va connaître à Vakha Siddiqui donc élu dans la circonscription numéro 200 d'Ivroso Fadiadoué-Morondo c'est dans la région du Ourodougou alors honorable ce jour pour vous est plus important pour la nation au regard de tout ce qui a déjà été dit par le doyandage de l'assemblée nationale à votre regard déjà sur la participation de l'opposition à ces législatives et puis comment est-ce que vous entrevoyez les débats au sein de l'assemblée nationale pour cette législature nous en tant que groupe parlementaire majoritaire nous sommes heureux de la participation de l'ensemble de la classe politique de Côte d'Ivoire donc l'opposition est fortement représentée et cela me permet de bonder sur le deuxième pan de votre question pour nous les cinq années à venir seront des années où la démocratie va s'exprimer depuis 20 ans vous remarquerez que c'est la première fois que tous les grands partis significatifs en Côte d'Ivoire participent aux élections législatives et reconnaissent les résultats des élections législatives ça veut dire pour nous que le débat sera ouvert il sera je veux dire un débat institutionnel et un ancrage politique démocratique assez important pour notre pays j'invite la population à suivre cette assemblée nationale là pour ces cinq années à venir parce que bien qu'étant de la majorité nous sommes convaincus qu'en face de nous il y a une opposition constructive avec des députés de qualité et donc le débat il sera ouvert et il sera ouvert pour le bien-être des populations nous n'allons pas nous tarder sur les intérêts de forcément nos pratiques politiques mais ce qui va être mis devant c'est les intérêts des populations et c'est la vision globale du développement de la Côte d'Ivoire merci c'est la volonté du peuple ivoirien merci pour votre contribution honorable merci de nous rejoindre honorable vous êtes député de de Sommamadou député donc de la circonscription Douala Mansala département de Ségela dans la région de Ourodougou vous êtes de quelle bannière ? bannière RHDP bien sûr alors comment comptez-vous contribuer à votre façon à l'avancement justement du travail qui sera accompli ici au sein de l'hémicycle ? ben tout simplement avec les consignes que nous avons quand même reçues de notre grand parti et avec le programme de gouvernement donc du président donc de la république nous sommes à l'hémicycle ici pour pouvoir permettre donc à la population ivoirienne de bénéficier en tout cas des bienfaits de ce programme là c'est à dire entre autres c'est le bien-être social de la population ivoirienne toutes les lois qui viendront les projets de lois qui viendront dans ce sens là au niveau de l'Assemblée nationale nous devons donc veiller à ce que vraiment ces lois là puissent vraiment être votées pour que les populations puissent bénéficier de la mise en oeuvre donc du programme présidentiel merci honorable alors Alvar Assel nous allons recevoir dans un instant un visage que vous reconnaîtrez certainement voilà il nous rejoint ici et maintenant bonjour honorable merci d'être avec nous pour cet instant de télévision ce grand moment de télévision qui marque donc et bien le président voilà pardon le président de l'Assemblée nationale qui sera élu l'élection du président de l'Assemblée nationale et vous à votre niveau vous êtes candidat indépendant n'est-ce pas c'est ça c'est ça comment voyez-vous votre contribution à l'avancée du travail qui sera battu ici au sein de l'hémicycle déjà je voudrais remercier tous les électeurs qui ont bien pris la peine d'aller voter parce que je sens qu'il y a une renaissance de la démocratie qui est en train de s'opérer même si malheureusement on continue à observer pas mal de fraudes d'ailleurs je pense que je vais essayer de faire un projet de une proposition de loi pour essayer de renforcer la législation pour lutter contre la fraude électorale parce que j'estime que c'est un grand fléau et c'est une grande menace pour notre démocratie c'est votre point de vue c'est mon point de vue effectivement mais là aujourd'hui vous pouvez voir parce que toutes les grandes tendances politiques sont représentées au sein de l'hémicycle donc on sent revivre un peu la démocratie et c'est pour ça je suis très reconnaissant envers toutes les populations qui ont pris la peine de faire renaître et de permettre d'exprimer la démocratie à nous donc en qualité d'indépendant vous entendez bien sûr apporter la voix du peuple ici au sein de l'hémicycle absolument surtout la voix du peuple surtout la voix à vos intérêts personnels non du tout du tout de toute façon nous sommes que les représentants du peuple on est là pour exprimer leur doléance et faire en sorte que ça se traduise par des lois par des propositions de loi et surtout aussi veiller à la bonne exécution du budget de l'état déjà on est garant de l'action gouvernementale mais ce que je tenais quand même à rajouter c'est que nous en tant qu'indépendants aussi j'aimerais qu'on puisse avoir un statut particulier parce qu'on voit une valse des indépendants une fois élus qui vont dans les grands partis et cette surenchère n'est pas très saine pour la démocratie en tout cas moi pour ma part j'ai eu un mandat d'indépendant je vais rester indépendant vous comptez évoluer sous cette bannière absolument absolument merci honorable je vous en prie je vous en prie merci alors nous recevons juste un dernier invité Alvar Assa avant de vous rendre l'antenne rapidement vous permettez rapidement oui revenons rapidement sur le nom de l'honorable qui est passé je crois qu'il s'agit bien de Djébidjer effectivement c'est bien lui alors notre dernier invité pour cette pour cette chaîne d'invités que nous recevons depuis bonjour honorable bonjour présentez-vous moi c'est monsieur Diahouf Augustin député de la séconstitution de Yopougon alors merci déjà d'être avec nous député de Yopougon l'opposition a pris part active à ces élections déjà votre regard sur la participation de l'opposition puis votre contribution sur ce qui sera fait au niveau de l'hémicycle nous sommes satisfaits parce que c'est vrai que nous n'avons pas la majorité mais on voit quand même qu'on a un très grand nombre de personnes au niveau de l'opposition qui sont bien représentées au niveau de l'Assemblée nationale et ça fait plaisir nous avons reçu l'instruction ferme hier de notre président en d'occurrence le président le président du PDC qui nous a donné des instructions fermes lorsque nous serons à l'hémicycle de penser à l'intérêt général en l'occurrence l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire vous comptez mener une opposition participative et saine oui c'est notre objectif le plus important c'est de faire en sorte que les Ivoiriens dans leur globalité puissent être heureux et sentir que nous travaillons réellement pour eux merci honorable merci d'avoir accepté de répondre à nos questions Alvar Assa je vous rends l'antenne en attendant d'avoir de nouveaux invités merci Herman Djivet alors nous parlions tout à l'heure mais je suis déçant de suppléants il y aura une prestation de charge cet après-midi à la Prématur le Premier ministre Patrick Hachy va effectivement prendre en fonction les membres du gouvernement seront connus seront connus voilà dans quelques pourquoi pas peut-être ce soir ou jusqu'à des beaux conseils de venir quelques supréats auront peut-être la chance de siéger alors dans son rôle de représentation le député recueille les aspirations et les doléances de la population à travers l'écoute des différentes couches sociales c'est bien ça il porte vous le disiez à l'instant il porte et soumet les dites aspirations au gouvernement par le biais de propositions de loi du débat en commission et la mise en oeuvre des outils de contrôle il rend compte à la population du contenu des lois votées et des réponses du gouvernement au moins des séances régulières de restitution vous disiez à l'instant et ses restitutions se font quand il y a un break dans l'activité des vacances des vacances ou de vacances actives ce qu'il a il faut retourner dans sa circonscription et rendre compte à toutes les couches sociales c'est actif parce qu'ils sont élus pour ça tout à fait à l'élection ils savent à quoi s'en tenir ils sont donc obligés de faire comme cela se doit oui alors monsieur une préoccupation pour les nouveaux députés pour ceux qui viennent qui sont élus pour la première fois est-ce qu'il y a une formation c'est prévu qu'ils soient formés parce que on devient député oui j'ai complètement oublié alors après donc la mise en place des organes il y a ce qu'on appelle le séminaire d'orientation le séminaire d'orientation qui est une semaine de formation au cours donc de laquelle le personnel de l'Assemblée nationale explique aux députés ce que ce qu'on attend d'eux ce qu'on attend d'eux on explique donc le fonctionnement de l'Assemblée nationale le fonctionnement des organes les relations entre les députés et le personnel administratif les activités internationales ainsi de suite donc cette séance là ce séminaire de formation aura lieu dans les semaines qui viennent pour que les députés puissent réellement s'imprégnés de ce à quoi ils seront tenus durant la législature alors l'un des invités d'Aman Guilé l'a dit je crois qu'il s'agit du porte-parole du candidat Ahmad Nussouma auro depuis que son candidat est là les choses se sont améliorées pour les députés on ne va pas parler d'évolument mais est-ce que le député le député ivoirien a toutes les conditions pour exercer cette fonction de député bon ce n'est pas moi de répondre à cette question là-dessus je ne suis pas député en tout état de cause vous êtes fonctionnel ici vous avez plus ou moins les informations oui c'est justement cette information que je vais donner en tout état de cause les députés ont longtemps voulu avoir un statut un statut des députés et ce combat a été mené sous les anciennes législatures c'est seulement l'année dernière je crois l'année dernière ou l'année d'avant que ce statut là leur a été donc ce statut là améliore sensiblement les conditions des députés eux-mêmes ils le disent améliore sensiblement leurs conditions et donc je suppose que ça leur permet d'avoir le nécessaire pour exercer leur mission ma préoccupation oui ça a été amélioré est-ce que cela est suffisant est-ce que quand vous échangez avec ces députés je vous raconte que ça ne s'agit de la chambre mais là quand même pour pouvoir ils diront que ce n'est pas suffisant en comparaison à ce que d'autres assemblées donnent à leurs députés mais par rapport aux réalités ivoiriennes comparaison n'étant pas comparaison par rapport aux réalités ivoiriennes je crois que les députés ont les moyens de faire leur travail tout à fait ont les moyens de faire leur travail alors l'Assemblée nationale est vraiment composée par les députés qui exercent le pouvoir législatif avec le Sénat désormais à ce titre cette chambre participe au vote de la loi selon l'article 93 de la constitution il s'agit de la fonction de législateur de député expliquez-nous un peu cette loi là alors la fonction du législateur c'est ça c'est la fonction de votation de la loi on l'a vu quand on reprenait les fonctions de député la première fonction c'est voter la loi et donc cette fonction là nous la partageons avec le Sénat aujourd'hui depuis la construction de 2016 et donc dans ce cadre là il existe ce qu'on appelle la navette parlementaire une loi est donc votée par l'Assemblée nationale ensuite elle est transmise au Sénat qui statue sur la même loi s'il y a de grandes divergences on met en place une commission alors je suis prêt une commission donc qui va trouver le consensus si cela n'est pas fait la loi revient à l'Assemblée et l'Assemblée décide dans la dernière instance voilà et la loi au sens strict la règle de droit votée par le Parlement dans son domaine de compétence et de portée générale et personnelle voilà Wilfried Hermann à d'autres invités Hermann oui Alvar je suis prêt est-ce que vous avez Hermann est-ce que vous avez la plus jeune députée de Côte d'Ivoire pas encore pas encore Alvar Assa la plus jeune députée de Côte d'Ivoire est en ce moment à côté du doyandage de l'Assemblée nationale voilà nous allons tout faire pour essayer de l'avoir mais nous avons quelques autres députés avec nous qui sont prêts justement à nous donner justement leur point de vue sur le déroulement de cette journée certains également à défendre leur position nous sommes en ce moment avec un député indépendant honorable bonjour je suis Kébé Mahamadou je suis Kébé Mahamadou député élu dans la circonscription numéro 64 et c'est dans le département de Sassandra c'est d'Akwadou et Sago commune sous préfecture alors vous vous êtes indépendant et vous comptez rester indépendant jusqu'au bout oui oui j'ai été élu indépendant j'ai fait campagne sur la base indépendant et je compte pas trahir mon serment en tant qu'indépendant parce que j'estime que la Côte d'Ivoire surtout l'Assemblée mérite d'avoir une troisième voix qui est une voix qui est des partis des partis politiques qui va s'exprimer au nom du peuple et seulement pour le peuple parce que nous estimons après la dernière législature qu'on peut rester là à contribuer en réfléchissant seulement à la nation ivoirienne en pensant aux populations à leurs préoccupations plutôt que de se cantonner à défendre seulement les positions des partis politiques Merci honorable je pense que votre nom a sonné tout à l'heure pour aller voter on vous retrouvera certainement dans nos prochaines interventions juste après votre vote alors nous avons également avec nous l'honorable Traoré Mariam honorable bonjour merci de nous rejoindre on va faire ensemble face à la caméra voilà alors honorable vous étiez candidat pour le poste de président de l'Assemblée nationale et puis vous avez retiré votre candidature on va dire à la grande surprise de tout le monde juste l'occasion pour vous de revenir sur cette décision d'abord j'étais candidate je viens juste de retirer ma candidature au profit du candidat choisi par mon grand parti j'ai retiré ma candidature par rapport à la discipline même de mon parti nous avons été élevés dans un parti politique qui est régi par les lois les règles donc j'ai retiré ma candidature au profit du candidat Amadou Smahoro et j'étais candidat parce qu'on a demandé aux femmes d'être là dans les instances des décisions aux assemblées élues et donc j'étais là pour représenter les femmes de Côte d'Ivoire et je pense que si mon parti n'avait pas choisi un candidat j'allais être la présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire alors pour la prochaine législature doit-on s'attendre peut-on s'attendre à une éventuelle candidature de votre part évidemment parce que j'ai retiré ma candidature à son profit je m'apprête pour 2025 parce que je sais que je serai réélu encore dans ma circonscription et encore je viendrai à l'Assemblée nationale pour briguer encore ce poste parce qu'il faut aller loin et les femmes aujourd'hui de Côte d'Ivoire sont présentes dans les instances des décisions et elles veulent aller plus loin et moi j'irai plus loin en 2025 je serai encore candidate Merci honorable on voit tout de suite que vous avez grande foi en vos compétences et juste après l'honorable Traoré-Maria nous allons recevoir également un autre honorable voilà rejoignez-nous honorable bonjour alors vous allez vous mettre là juste face à la caméra avec vous nous allons échanger rapidement honorable présentez-vous je suis Olivier Akoto député d'Aokro Ngatakro pour le parole du groupe allemandais Pélicie RDR alors honorable comment voyez-vous comment concevez-vous votre participation à ce jour important écoutez c'est la rentrée des classes c'est la rentrée inaugurale de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et donc c'est beaucoup de bonheur nous retrouvons nos collègues élus depuis 2016 et maintenant aussi c'est beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons les nouveaux élus et Dieu nous a fait grâce d'être réélus à Daokro Ngatakro on dit merci à la population de Daokro Ngatakro et dit qu'on est content de retrouver l'hémicycle pour n'est-ce pas apporter notre contribution au contrôle de l'action gouvernementale qui doit être pour nous un sacerdoce nous sommes les points de voix des populations ivoiriennes et donc nous devons aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale et faire vivre la démocratie et permettre à nos dirigeants d'écouter la voix du peuple que nous portons merci à vous honorable pour ce mot juste après vous nous allons recevoir un autre élu du peuple honorable bonjour je vous en prie rejoyez-nous Albor juste avant de vous rendre l'antenne nous avons notre dernier invité un visage que vous reconnaissez certainement honorable bonjour présentez-vous bonjour je suis honorable Kakobro député d'Ayame alors honorable une nouvelle législature s'ouvre aujourd'hui avec l'élection du président de l'Assemblée nationale votre regard déjà sur la tenue de cette journée sur son évolution le vote en train de se tenir vous n'avez pas encore voté j'ai déjà voté mais il faut dire que c'est un juin historique et puis c'est un vote historique parce que ce vote là prend toute sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire et je suis très heureux très satisfait d'avoir participé l'espoir à cette séance inaugurale honorable vous avez été élu sous quelle bannière j'ai été élu sous la bannière indépendante mais je suis dans le groupe parlementaire HDP merci honorable pour votre participation et bonne journée à vous Alboracien je vous rends l'antenne merci le vote se poursu nous avons reconnu le député à Goumani alors pour ce qui concerne la jeune députée assurant le secrétariat de séance il sera difficile de se déplacer puisqu'elle assure la fonction de supervision du vote donc c'est certainement après le vote qu'on pourra l'avoir parce que les Ibarriens on voudrait bien mettre visage sur ce nom là déjà son nom monsieur Nguesson vous en voulez voilà en attendant Nguesson Naomi Jarvis alors très bien oui le ministre comme invité d'accord juste une seconde Hermann nous allons revenir très très rapidement M. Nguesson sur la réaction de l'honorable Traoré la question du genre alors depuis le décret pris en novembre 2020 les partis doivent obligatoirement présenter un minimum de 30% des femmes sur le total de leurs candidats alors le décret a encouragé par ailleurs les partis à en présenter davantage en assurant un financement public supplémentaire voilà est-ce que ça a été pris en compte par les partis politiques je pense bien que oui puisque c'est une disposition de loi alors donc les partis sont obligés à le faire mais obligés mais est-ce que ça a été respecté non est-ce que le choix des candidats dépendait à l'impossible nous l'a tenu on vous dit de prendre 30% mais si vous n'arrivez pas à mobiliser 30% de personnes vous êtes obligés de faire avec ce que vous avez oui c'est pas les femmes qui ont manqué mais peut-être le poids politique aussi dans la circonscription parce que c'est un jeu où il faut il faut gagner ses élections non dans le cas d'espèce cela n'est pas pris en compte je crois que jusque là les femmes ont beaucoup de réticences par rapport à la politique alors on est prêt c'est seulement pour cette raison d'accord on va y revenir puisque la question est très intéressante oui Herman Guive allez-y vous avez merci Albor nous avons également encore d'autres invités nous sommes avec un élu du peuple un visage également que vous reconnaissez certainement monsieur le ministre bonjour bonjour Mamadou Touré député de la circonscription électorale des talois communes sous préfecture alors honorable on va vous prendre sous la bannière de l'honorable aujourd'hui alors c'est une nouvelle législature qui commence aujourd'hui avec l'élection du président de l'Assemblée nationale de 2020 à 2025 comment entrevoyez-vous l'action qui se tiendra ici à l'hémicycle écoutez en octobre passé nous avons eu une élection présidentielle où le président de la république a présenté un ambitieux programme qui tourne autour d'une croix d'ivoire solidaire avec des ambitions de faire progresser notre pays sur tous les plans au niveau social économique etc et cette législature avec une majorité de l'élus émanant donc du RHDP à notre sens visera essentiellement à aider le chef de l'état à mettre en oeuvre les différents programmes et réformes pour lesquels les ouvrains l'ont choisi alors on a également assisté aux retraites candidatures de deux candidats RHDP votre commentaire sur le sujet à notre sens c'est la discipline donc qui a prévalu donc les ambitieux sont légitimes mais devant l'intérêt général la discipline du parti doit prévaloir aujourd'hui en un seul bloc nous comptons donc élire le candidat du RHDP Amadou Soumaoro merci honorable merci d'avoir accepté de répondre à notre question merci je vous en prie alors à ça juste un dernier invité avant de vous rendre l'antenne honorable venez bonjour et merci de nous rejoindre ici pour échanger ensemble pour échanger ensemble sur cette journée importante pour l'Assemblée nationale vous êtes honorable député présentez-vous je suis monsieur Nyangajomo Kone député de la circonscription électorale de Diara et Diara Village élu sous quelle bannière ? évidemment sous la bannière RHDP alors comment entrevoyez-vous l'action des députés pour ces cinq prochaines années ? ben je pense que d'abord quelle sera votre participation en tant qu'élu ? oui comme j'allais le dire je suis à ma troisième mandature mais je pense que la particularité de cette mandature c'est que il y a toutes les divergences politiques cela est déjà bien pour le débat démocratique je prédis que ce sera une assemblée bouillante d'autant que déjà nous avons eu l'annonce de couleur ce matin vous voyez que lorsque l'ordre du jour a été donné par le président de séance vous avez entendu ça et là des préalables c'est des prémices que cette fois c'est des prémices que ce sera une assemblée contradictoire une assemblée assez bouillante et je pense que ça promet beaucoup de choses pour la démocratie pour le débat contradictoire qui fonde en tout cas une assemblée nationale et vous avez déjà voté ? oui évidemment j'ai fini de voter vous avez vu l'ordre vous avez vu l'ordre alphabétique en fonction donc de ce choix j'ai déjà voté merci à vous honorable et merci d'avoir répondu à nos questions Alvor Assa à vous l'antenne merci Wilfried Herman l'Assemblée nationale l'invité de tout à l'heure l'a dit donc au coeur de notre démocratie la démocratie en Côte d'Ivoire l'Assemblée nationale forme avec le Sénat le pouvoir législatif dont la mission est de faire la loi et de contrôler le gouvernement la cérémonie selon elle d'ouverture de la session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale se tiendra là il faut insister le jeudi 1er avril 2021 l'Assemblée nationale est une institution et selon la constitution on ne peut pas prévoir cette cérémonie là et en faire un jeu alors là pas du tout alors en prelude à cette cérémonie les nouveaux députés élus au scrutin du 6 mars dernier ont été déjà invités à retirer la liste des documents on parlait tout à l'heure de formation déjà ils ont été invités ils ont retiré les documents afférents à leur statut désormais de députés ces documents sont disponibles et ils vont être formés pour pouvoir amener à bien leur mission la mission il faut dire que la cérémonie solennelle d'ouverture est une cérémonie comme son nom l'indique solennelle avec tout ce que cela comporte comme phare et donc dans ce cadre là c'est ce jour là que vous verrez par exemple les députés arborer leurs échappes leurs échappes faire la faute de famille et ainsi de suite et donc c'est une cérémonie importante parce qu'elle marque l'ouverture de la législature elle-même mise à part dans l'assence inaugural c'est une cérémonie éminemment importante très bien alors les députés de cette nouvelle législature 2021-2025 ont été convoqués comme cela est de coutume à la séance inaugurale de ce mardi le 30 mars et cette séance inaugurale a pour objet unique objet l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et le vote est en cours actuellement le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents au premier tour vous l'expliquiez il y a quelques instants alors parlons justement de la fonction de député comment est-ce que les députés votent les lois vous êtes députés pour vous alors pour voter la loi c'est ce qu'on appelle la procédure législative tout à fait les projets de loi sont émis par le gouvernement atterrissent sur le bureau de l'Assemblée nationale la conférence des présidents fait la programmation et le bureau donc transmet les textes aux commissions techniques en fonction des domaines de ces projets de loi et donc ainsi commence la procédure d'examen avec l'examen en commission après l'examen en commission nous passons à la plénière pour le vote de la loi entre temps les groupes parlementaires auront donc statué sur ces lois là auront fait leurs observations émis leurs propositions et ces observations et leurs propositions font l'objet de débats au cours des travaux et en commission et en plénière et donc pour ce cadre là la loi permet donne aux députés ce qu'on appelle le droit d'amendement et donc certaines dispositions des projets de loi peuvent être soumises à amendement et très souvent l'amendement est soumis au vote et si le vote passe le nouveau texte remplace le texte de gouvernement c'est comme ça que donc s'est fait le vote de la loi très bien donc juste après l'élection du nouveau président qui va bien sûr s'installer au lieu de la place du doyen d'âge il va s'adresser au nouveau député c'est prévu c'est prévu oui comme le dit la linéaire 4 de l'article 7 dès l'élection du président le doyen d'âge lui cède le fauteuil et donc à cette occasion là le nouveau le président élu fait une adresse à l'ensemble des députés alors quelles sont les différentes étapes de la procédure législative bon ce sont ces étapes là que je décrivais tout à l'heure il y a le dépôt du projet de loi sur le bureau de l'assemblée nationale il y a donc la transmission à la commission permanente du domaine d'activité il y a donc les travaux en commission ensuite il y a la plénière et s'achève ainsi donc la poursuite législative avec le vote de la loi en plénière voilà nous sommes en direct de l'assemblée nationale voilà pour la séance inaugurale de la deuxième législature de la troisième à republique voilà le vote se poursuit pour le nouveau choisi le nouveau président de l'assemblée nationale voilà Wilfrid Demand Guivet à d'autres invités à vous Herman effectivement Alvor le vote se poursuit ici dans la salle et comme vous l'avez indiqué à l'instant nous avons d'autres invités nous sommes avec un autre élu du peuple honorable bonjour bonjour Sangari Yakouba député élu dans la circonscription de Kumasi alors moi je voudrais intervenir par rapport à la participation de l'opposition à ces élections qui viennent d'avoir lieu vous savez on avait déjà habitué le peuple ivoirien à des élections mouvementées et voilà que nous surprenons encore le même peuple avec notre comportement qui est devenu démocratique l'opposition a participé massivement à ces élections sans violence sans aucune bavure moi je pense que c'est un baromètre important qu'il faut souligner pour notre jeune démocratie les élections se sont passées dans la tranquillité à Kumasi où j'ai été élu nous étions sept listes en compétition et le RHDP est sorti vainqueur de ces élections là et nous avons eu l'agréable surprise l'agréable surprise d'avoir comme on appelle les félicitations des vaincus parce qu'au-delà de ces élections nous sommes des frères et soeurs et nous avons nous avons le même objectif c'est le développement de notre nation et donc moi je voudrais saluer cette participation et cet esprit démocratique des Ivoiriens et surtout des candidats un bel exemple de démocratie merci honorable pour votre contribution à cette journée nous avons également un autre député Alvore qui nous rejoint ici honorable bonjour bonjour je suis l'honorable Koneissiaka député de la commune de Bois-Fle alors honorable aujourd'hui est un jour important on ne finira jamais de le rappeler important pour l'Assemblée nationale qui voit l'élection du président de l'Assemblée nationale alors vous avez déjà voté oui je viens de voter alors comment voyez-vous l'action des députés pour les cinq prochaines années à venir vous savez je voudrais profiter de votre antenne pour saluer la population et les populations de la commune de Bois-Fle et surtout le président de la République son excellence Alassane Ouattara parce que nous voyons cette Assemblée très rajeunie il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui la plus jeune à 26 ans je crois et aujourd'hui nous participons à la vie démocratique de la Côte d'Ivoire et c'est un plaisir pour moi de participer à ce jeu démocratique étant jeune aussi de Bois-Fle représentant mon peuple c'est vraiment un plaisir d'être là et d'être à cet hémicycle Merci Honorable Alors Alvar comme vous pouvez le constater il y a énormément de mouvements ici dans la salle c'est des mouvements qui sont dus justement au vote qui est en train de se dérouler nous faisons l'effort de prendre la réaction de quelques élus qui ont déjà voté et qui n'ont pas encore voté merci Honorable pour votre présence Honorable rejoignez-nous merci de nous rejoindre sur cet espace voilà réservé Honorable bonjour Bonjour Vous avez déjà voté ? Pas encore Alors Honorable aujourd'hui nous le disions à l'instant avec votre prédécesseur c'est un jour important pour l'Assemblée nationale comment est-ce que vous entrevoyez l'action qui va se tenir ici pendant les cinq prochaines années ? Je voudrais vous dire merci nous voyons d'abord la démocratie qui est consolidée ici dans notre pays et ce qui me reconforte c'est la participation effective de l'opposition et que nous en tant que militants du RIDP nous sommes venus accomplir notre devoir pour la première séance inaugurale l'Assemblée en votant nous sommes en train de consolider le pouvoir du président de la république son excellent Alassane Ouattara parce qu'il a besoin de la majorité pour continuer l'oeuvre giganteuse qu'il a entreprise pour le développement de notre pays vous voyez quand on voit un programme alléchant son programme d'être société nous disons qu'il faut forcément la majorité parce que avec le président de la république son excellent Alassane Ouattara nous avons vu les 9 années qui sont écoulées il a donné l'émergence à la Côte d'Ivoire aujourd'hui il veut passer à une autre phase c'est le développement de notre pays mais comment atteindre ce but s'il n'a pas la majorité moi en tant que député élu la commune d'Abobo je suis venu lui donner ma foi pour lui pour concéder sa politique et pour qu'il puisse mener à bien notre pays au développement nous nous disons que Alassane Ouattara s'il n'était pas né on allait le créer c'est un acquis pour nous merci honorable pour votre contribution nous avons également l'honorable voilà l'honorable Maria Tukone qui vient qui nous rejoint ici voilà sur cet espace réservé honorable je vous en prie honorable bonjour bonjour merci d'être avec nous pour justement nous donner votre contribution au ce jour important pour l'Assemblée nationale vous avez été élu avec beaucoup de satisfaction un remerciement certainement à l'endroit des populations qui vous ont choisi oui un remerciement aux populations de la circonscription électorale Bundali-Ghanoni c'est une circonscription qui est heureuse de contribuer à la promotion des droits politiques des femmes de la femme ivoirienne parce que c'est une exigence démocratique mais c'est également un impératif de bonne gouvernance alors notre contribution c'est d'aider à la prise en compte des problèmes spécifiques des femmes de la femme ivoirienne pour un développement équitable de notre pays alors honorable vous êtes également cadre du RHDP on saurait vous avoir ici sans avoir votre avis sur le retrait des candidatures de deux candidats du RHDP votre commentaire est-ce nous sommes membres d'un parti le rassemblement vous voyez R le R là ce dénominateur rassemblement ça veut dire respect ça veut dire faire en sorte que la discipline règne dans le parti c'est le règne donc de la discipline et je suis heureuse que les deux députés aient compris que la discipline et le respect des règles sont le socle de notre parti merci honorable merci pour votre contribution alors à ça juste avant de rendre l'antenne nous allons prendre deux derniers représentants deux derniers pardon élus de la nation qui vont nous donner également leur point de vue nous sommes avec l'honorable Sidiki Konete honorable bonjour bonjour merci d'être avec nous pour cet instant oui merci alors dites nous ce jour est un jour important et on a pu constater le retrait de deux candidatures issues du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix à votre regard sur le retrait de ces candidatures là d'abord c'est l'expression de la démocratie en interne le parti a eu plusieurs candidats et puis l'intérêt général du parti a prévalu les candidats sont venus donc démocratiquement retirer leur candidature et apporter leur soutien au présent sortant c'est l'expression de la démocratie le plus important c'est l'enjeu depuis 20 ans nous avons une assemblée nationale aujourd'hui qui à 99% regroupe l'ensemble des forces vives de la Côte d'Ivoire avec la participation de l'opposition voilà c'est ça c'est ça l'acquis ça veut dire que le dialogue politique amorcé par le gouvernement a payé aujourd'hui ça permet donc de déclencher cette dynamique politique dont nous vivons aujourd'hui le résultat effectif ça veut dire que la réconciliation est en marche de façon structurelle de façon politique l'opposition est aujourd'hui à l'assemblée toutes les têtes fortes de l'opposition sont là pour parler ensemble de la Côte d'Ivoire c'est ça l'acquis de ce mois d'avril et il faut continuer il faut approfondir cela et ça marque donc l'espérance pour les semaines pour les mois pour les années à venir merci honorable pour votre contribution merci d'avoir été avec nous avant ça juste avant de vous rendre l'antenne une dernière contribution et je vous rends l'antenne allez-y Irman allez-y honorable on va juste avancer pour les besoins de la caméra les besoins de l'image alors honorable bonjour bonjour présentez-vous Abdoulaye Benmeite député élu de Cagny commune sous préfection alors aujourd'hui on est en train de procéder à l'élection du président de l'Assemblée nationale vous appartenez au groupe RHDP votre regard déjà sur la tenue de cette journée de cette élection je pense que c'est une très belle élection et puis qu'on ait la participation de toutes les obédiences politiques notamment l'opposition qui a compris par ailleurs effectivement qu'il était bon de prendre pied dans la compétition politique ce qui était important mais c'est une belle élection qui va certainement connaître la victoire de notre candidat l'élection n'est pas encore achevée je rappelle de notre point de vue c'est ce que nous souhaitons de votre point de vue parce qu'effectivement nous sommes une grande partie et nous souhaitons effectivement que la cohésion triomphe que l'unité triomphe en Côte d'Ivoire et que les députés soient renvoyés à l'exercice de leur fonction mais dans la sérénité dans la paix dans la cohésion dans la solidarité merci à vous Alvor Assa voici ce que nous pouvions apporter comme contribution pour l'instant je vous rends l'antenne merci Wilfried Hermann une petite vie alors monsieur Nguesson alors nous sommes à une élection les députés qui sont du reste outillés en ce qui concerne les élections alors quand est-ce qu'on peut parler des bulletins nuls ici alors ici on a deux candidats alors on parlait du bulletin nul si l'individu met les deux comment je peux appeler ça les deux cartes de vote là les deux candidats opposés dans la même enveloppe en cas d'espèce donc si une enveloppe contient plus d'une candidature elle est déclarée nulle d'accord l'enveloppe peut être vide aussi oui oui est-ce que là sûrement pour ici lorsqu'on va nous annoncer les résultats un candidat ou son point de parole peut contester les résultats quelles conditions je pense que les choses se passent de manière vraiment transparente et c'est s'engagé qu'à la fin un candidat veuille contester puisque c'est transmis devant tout le monde en cas de contestation c'est une prolongation en cas de contestation on va aviser le président de séance le droit d'indage va aviser ces deux institutions on va aviser on ne souhaiterait pas que ça se prolonge dans tous les cas alors le vote de la loi à l'Assemblée nationale se fait selon une procédure vous le disiez à l'instant sur une procédure d'une procédure législative et qui a le cheminement suivi par un projet ou une proposition de loi depuis son initiative jusqu'à son adoption voilà et les différentes étapes à vous en parler la procédure comprend les étapes l'initiative de la loi au président de la république voilà et aux membres du parlement là on parle de proposition de loi sur le président de projet de loi voilà et le dépôt des projets et propositions de loi à la fois sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat également l'examen des projets et propositions de loi par les commissions de chaque chambre l'adoption d'un texte identique par les deux chambres du parlement la promulgation de la loi par le président de la république la publication de la loi au journal officiel voilà et dans la réalisation de cette fonction des législateurs des députés et des tiens des compétences diverses vous en parliez également il peut déposer des propositions de loi on a entendu le député Djébi Djébi Djé il fera des propositions de loi pour éviter la fraude selon lui voilà il appartient également obligatoirement à l'une des six commissions permanentes de l'Assemblée nationale là dessus oui oui alors pour le moment nous en avons six mais je crois que sous cette législation on en aura sept parce qu'il y a une commission dite de l'évaluation des politiques publiques avec la nouvelle mission d'évaluation des politiques publiques il va falloir donc mettre en place cette commission là qui est appelée commission d'évaluation des politiques publiques donc on en aura sept ou deux six d'accord et les députés disposent du droit d'amagnement en commission puis en séance en public et il a le droit de prendre la parole lors des débats des débats alors une question simple oui Hermann donne juste une seconde rapidement alors est-ce que les députés désormais participent au débat ici à l'Assemblée nationale on a vu par le passé des députés qui reçoivent des instructions mais vous votez X tout le monde vient on vote et puis on s'en va est-ce que de plus en plus vous qui êtes là en permanence c'est vrai que les RTI restituent de plus en plus les reportages mais vous qui êtes là bon c'est sûrement parce que la RTI n'est plus toujours présente si nous sommes là régulièrement nous sommes là sinon les débats ont toujours eu lieu à l'Assemblée nationale dès que nous sommes invités nous sommes là nous avons des spécialistes nous avons un service politique qui dépêche toujours quelqu'un allez-y donc vous vous dites que les débats n'ont jamais quitté l'émission donc sur tout projet de loi vous voyez même déjà la participation des députés est-ce qu'ils viennent et participent véritablement ce sont eux qui font le débat si les députés ne participent pas il n'y a pas de débat les députés participent activement au débat alors peut-être que ce qu'on peut quelques fois voir c'est que il y a c'est pas c'est pas pratiquement mais autour d'une loi ce ne sont pas tous les députés qui ont un avis voilà donc ceux qui ont des avis ils les émettent ils débattent sur la question ils tirent des opinions ils contredisent les autres etc. mais ceux qui n'ont pas d'avis on ne peut pas les obliger à avoir forcément des avis sans faufure d'accord Wilfried a des invités Herman effectivement Alvor j'ai de nouveaux invités comme vous pouvez le constater alors ce que je veux juste rappeler c'est que le vote se poursuit en ce moment voilà dans la salle et nous sommes en ce moment avec un élu de la commune d'Ajamé un visage que vous reconnaissez également certainement honorable bonjour merci bonjour c'est Soumarou Farikou le député maire de la commune d'Ajamé alors vous il y a un aspect particulier sur lequel vous aimeriez insister c'est surtout la cohésion je souhaite tout d'abord remercier la vaillante population d'Ajamé qui m'a permis d'être là à l'Assemblée nationale pour non seulement voter des lois mais effectivement travailler pour la cohésion nationale et la réconciliation des filles et fils de la Côte d'Ivoire alors aujourd'hui la Côte d'Ivoire l'Assemblée nationale va élire le président de l'Assemblée nationale on a vu deux candidats du RHDP qui ont annoncé le retrait de leur candidature vos prédécesseurs ont parlé de discipline vous abondez dans le même sens mais effectivement quand on adhère à un parti c'est tout d'abord la discipline du parti qu'il faut respecter et en ce qui me concerne je m'aligne à la discipline du parti Honorable vous avez déjà voté ? pas encore cela va se faire incessamment merci et j'aurai le plaisir de vous retrouver juste après votre vote et juste après l'honorable Farikou Farikou Dajamé nous allons recevoir notre honorable qui va nous rejoindre voilà qui marque donc son entrée sur cet espace réservé pour ce direct Alborassa bonjour honorable bonjour présentez-vous je suis docteur Asouba député de Banguanou commune je voudrais dire simplement merci à la population de Banguanou qui a porté son choix sur ma modeste personne pour le représenter si je viens de voter le vote est secret mais vous savez que je suis du groupe parlementaire HDP et le choix bien évidemment portera sur le choix du candidat du RHDP on a ton droit de voir la fin du vote mais je reste convaincu que nous allons gagner soit nous avons la majorité donc ça va de soi vous savez en tant que parlementaire notre mission sera surtout en ce qui concerne ma région la région du Moronou le département de Banguanou qui a été prouvé ces derniers temps c'est de vrai pour la réconciliation des enfants de Banguanou main dans la main pour réussir le développement de chez nous c'est à cela que nous allons y travailler Merci Honorable Juste avant de vous rendre l'antenne Alvar Assa un dernier invité Honorable je vous en prie rejoignez-nous Bonjour Honorable Bonjour Je suis Lagui Kwasi Joachin député de Oumé Gepao commune de sous-préventure Honorable Lagui Joachin comment est-ce que vous voyez l'action parlementaire pour les cinq prochaines années qui s'annoncent Je pense que pour cette législative les débats seront beaucoup plus ouverts avec l'entrée de toute l'opposition à l'Assemblée nationale nous souhaitons que les débats soient très constructifs sans oublier la cohésion nationale qui est très importante pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui Alors merci Honorable merci pour votre contribution Alvar Assa je pense que ce qu'on peut retenir n'est-ce pas des différentes positions affichées ici par les députés juste avant attendez juste avant de vous rendre l'antenne nous avons le gouverneur Mambé voilà qui nous rejoint qui a également été élu Honorable merci d'avoir été avec nous je vous en prie nous recevons le gouverneur Beugré-Mambé qui a donc été élu à l'issue de ces législatives gouverneur bonjour bonjour c'est un plaisir pour nous de vous recevoir c'est pour moi aussi un plaisir de m'adresser aux téléspectateurs à nos frères de ceux ivoiriens alors gouverneur aujourd'hui est un jour important aujourd'hui on vous voit sur votre nouvelle casquette de député voilà à défendre les intérêts de la nation à des élus alors comment est-ce que vous voyez l'action qui va se tenir ici pendant ces cinq dernières années selon vous les débats seront très ouverts disputés ou moins ouverts d'abord je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance et ont fait confiance à tous les partis politiques notamment au RHDP ici c'est un conglomérat d'intelligence et les débats seront certainement très ouverts fraternels et où nous serons guidés par l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens et ensuite nous serons aussi guidés par tout ce qui peut contribuer à soit une nation solide qui va préserver la paix la fraternité et l'esprit de compétition avec les autres nations mais dans un esprit fraternel et nous avons obligation de faire en sorte que les assises que nous allons donner aux lois et aux lois en Côte d'Ivoire préservent préservent la fraternité la solidarité et le bien-être des Ivoiriens donc c'est une perspective extraordinaire qui s'ouvre et qui consolide les actions qui ont été déjà engagées et qui vont ouvrir aussi les actions à venir Merci honorable pour votre contribution et merci d'avoir été avec nous pour ce moment merci Alvar Assa je pense que ce qu'on peut retenir déjà de toutes les interventions c'est que tous saluent la participation de l'opposition à ces législatives et justement on attend de voir le verdict final à vous l'antenne Alvar Merci Herman vous n'avez pas encore fini vous ferez fort de nous retrouver la plus jeune députée de Côte d'Ivoire certainement elle pourra inspirer bien d'autres merci Herman à tout de suite alors comment comment se fait le choix pour intégrer les commissions c'est pas spécialité oui alors pour ce qui concerne le choix pour les commissions c'est pour cette raison que vous avez tout à l'heure parlé de dossiers alors donc en fonction des dossiers puisque dans le dossier il y a le CV donc en fonction du CV nous faisons des propositions au bureau pour intégrer les commissions mais en dernière instance le député lui-même peut décider d'intégrer telle ou telle commission d'accord alors également pour le suivi je voudrais que vous révéliez un peu sur la formation est-ce qu'il y a un suivi des députés pour ceux qui peut-être dans leur circonscription les populations pensent que les députés peuvent faire l'affaire ils peuvent défendre leurs intérêts ici bon malheureusement ce n'est pas le cas il est formé est-ce qu'il y a un suivi parce que certainement il y en a peut-être qu'ils ne comprennent pas pas forcément il faut les suivre c'est le rôle du personnel administratif de l'Assemblée nationale comment cela se fait alors nous sommes là les députés peuvent nous solliciter pour toutes questions les concernent est-ce que vous pouvez aller les solliciter aussi les obliger à venir pour se faire former lorsque vous constatez par rapport au CV que vous recevez non une chose est certaine durant la formation ils savent à quel service à quelle direction s'adresser s'ils ont des difficultés voilà alors comme nous ne pouvons pas imaginer leurs difficultés c'est quand ils sont en difficulté qui sont en difficulté qu'ils viennent pour nous dire ah pour telle question pour telle question pour telle autre question nous avons des paris je prends un exemple si un député veut rédiger une proposition de loi il n'a aucune connaissance en logistique dans le cas d'espèce s'adresse au secrétaire général de l'Assemblée qui met à leur disposition un membre du personnel pour les aider dans la rédaction de cette proposition de loi mais l'initiative vient toujours du député du député sachez que nous sommes un personnel neutre un personnel neutre qui a de la compétence qui peut mettre à disposition de ces députés là selon le bon vouloir voilà c'est ça voilà alors dans la réalisation de cette fonction de législateur de député vous nous le disons en l'instant détient diverses compétences voilà il peut déposer des propositions de loi il appartient obligatoirement à l'une des six commissions mais là cette année vous dites certainement cette commission c'est la commission d'évaluation des politiques publiques alors justement cette évaluation revenons sur cette évaluation est-ce qu'elle a su faire toute transparence quelle garantie vous avez pour vous faire comprendre au peuple et là il s'agit du peuple que cette évaluation se fasse toute transparence c'est très simple dans le cadre par exemple du vote des lois de finances dans le cadre du vote des lois de finances il y a une innovation celle-là porte sur le fait que les lois de finances sont votées par programme et donc le député est dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques chargé de veiller à la réalisation des programmes que le gouvernement dit vouloir réaliser et donc à chaque fois je prends un exemple banal si dans une circonscription le gouvernement décide de construire dix écoles c'est au député de vérifier si sur l'année les dix écoles étaient construites puisque à la fin de l'année il y a ce qu'on appelle la loi de règlement qui viendra en ce moment-là le député aura toute l'attitude de poser la question au ministre en charge du dossier pour savoir pourquoi est-ce que il a été prévu dix établissements pourquoi les dix établissements n'ont pas été construits et à ce moment il donnera les arguments qui ont milité en faveur de la non-construction de ces logements et le député a l'attitude d'il y a des commissions d'aller effectuer le contrôle oui c'est ce que je vous disais il y a les commissions d'enquête mais il y a également le fait que le député va dans la situation pour vérifier il peut vérifier à tout moment avec le personnel aller mener des audits par exemple pour comprendre pourquoi ça a été fait pourquoi ça n'a pas été fait c'est à l'attitude du député oui mais accompagné par le personnel oui s'il nous sollicite nous sommes là pour les accompagner d'accord très bien le député peut solliciter le personnel mais le député peut lui-même prendre des experts à l'extérieur de l'Assemblée nationale pour faire ce travail au frais de qui ? à ses profs ah oui parce que s'il s'agit de sa circonscription et qu'il veut bien comprendre pourquoi de tels travaux n'ont pas été réalisés il faut prendre un cabinet d'audit pour aller faire l'audit à ses frais et la suite quand il découvre que ça n'a pas été fait quand ça n'a pas été fait il attend le gouvernement pour la loi de règlement et donc dans le cas d'espèce de population environ qu'il va poser la question au gouvernement d'accord alors le contrôle donc de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques par l'Assemblée nationale consiste donc on peut le dire à veiller au respect des engagements pris par le gouvernement et à s'assurer de la mise en œuvre et de l'efficacité de ces engagements là voilà il permet aussi aux députés de demander d'obtenir des informations concernant l'activité du gouvernement et en toute transparence il peut le demander il est député de la République il peut les instruments existent le règlement par exemple parle des séances d'informations parle également des questions écrites ou des questions orales au gouvernement et des commissions d'enquête donc voici autant d'instruments qui permettent aux députés de jouer son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale de l'évaluation des politiques publiques très bien alors le contrôle de l'action gouvernementale de l'évaluation des politiques publiques permet aux députés de mesurer les résultats de l'action publique et de mieux apprécier les retombées sur les populations les outils de ce contrôle là c'est quoi c'est ce que j'ai dit c'est ce que je viens de vous donner il y a les séances d'informations les séances d'informations je donne un exemple il est constaté par exemple qu'une récurrence des attaques terroristes dans le nord du pays on peut donc convoquer le ministre de la défense pour nous instruire sur ce qui a été mis en oeuvre pour ne plus que ces choses là deviennent c'est donc des éléments qui permettent un élément qui permet à l'Assemblée nationale de s'informer il y a ce qu'on appelle les questions écrites un député peut envoyer une question au président de la république sur un problème précis qui le préoccupe le président de la république peut commettre un ministre très souvent le ministre chargé de la question pour venir répondre à cette question il y a également les questions orales on convoque le ministre et puis on lui pose la question et il répond donc il y a franchement il y a des outils des outils disponibles pour mener à bien ces activités aux députés de les exploiter de les utiliser pour savoir les exploiter savoir les utiliser alors on va récapituler il s'agit de l'émission d'information pour les outils parlementaires les questions écrites les questions ou sans débat oui avec ou sans débat les séances d'information parlementaire les commissions d'enquête parlementaire les auditions des commissions parlementaires également les activités et des réseaux parlementaires la mission d'évaluation des politiques publiques le vote de la loi de règlement et de la loi des finances alors vous êtes fonctionnaire ici à l'Assemblée nationale quel est un bilan des 5 années pas des 5 ans parlons juste il y a quelques députés l'ont dit quand il s'est monsieur le moral madou souma est arrivé il a fait déclencher des très belles actions au profit de tout le monde du personnel que des députés vous en tant que l'oeil intérieur mais extérieur mais pas député quel bilan pouvez-vous faire de ces 2 années-là s'il y avait un bilan à faire moi je pourrais me hasarder à faire un bilan sur le plan administratif pas sur le plan politique tout à fait bien sûr alors donc je dirais que sur le plan administratif le mandat du président Marius Mauro s'est mis dans la continuité de l'amélioration continue des conditions de vie et de travail du personnel parlementaire il y a un personnel quand on parle de l'Assemblée nationale on pense toujours aux députés alors qu'il y a un personnel voilà et donc je disais que ça c'est dans la continuité donc de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de l'Assemblée nationale de façon générale voilà et cela se poursuit je crois qu'on accélère un peu plus cela se poursuit et j'espère va se poursuivre avec voilà il y a deux candidats finalement qui ont été retenus de vote nous sommes presque à la fin voilà notre début qui vient juste de voter il s'agit là de choisir le nouveau président de l'Assemblée nationale nous sommes à la séance inaugurale de la deuxième législature de la troisième république dans quelques instants donc nous allons connaître le nom du nouveau président le président veut être l'ancien nouveau qui est là qui est également candidat nous avons également jour important pour la Côte d'Ivoire il marque l'élection du président de l'Assemblée nationale en début en ouverture justement de cette séance on avait quatre candidats deux candidats ont désisté retiré la candidature alors votre regard justement sur cette décision de retraite candidature vos prédécesseurs ont parlé justement de discipline au sein du parti vous appuyez ces propos en tant que directeur exécutif je ne peux qu'apprécier l'exemplarité de nos candidats issus de nos rangs effectivement tout le processus interne au RHDP obéit au principe de la discipline et vous savez qu'un parti fort c'est un parti discipliné et aujourd'hui nous en avons encore fait la pleure je voudrais dire que la séance d'aujourd'hui qui obéit donc à un seul point à l'heure du jour au vote du président de l'Assemblée est une journée importante en ce sens que non seulement depuis 20 ans c'est la première élection de l'initiative où toutes les sensibilités politiques ont pris part deuxièmement donc on constate on note aujourd'hui la présence effective de tous les acteurs politiques de notre pays d'abord c'est une première victoire pour notre pays qui est au crédit du président Alassane Ouattara c'est tellement beau de voir cette Côte d'Ivoire rassemblée pour parler de la Côte d'Ivoire enfin les candidats l'opposition a présenté une candidate nous le RHDP le parti au pouvoir nous avons présenté notre candidat Madou Soumaro et comme un seul homme nous sommes donc tous réunis autour de notre candidat les choses se passent très bien dans la plus grande transparence comme d'ailleurs les élections législatives ont pu se tenir dans la transparence avec un climat apaisé c'est le sens de la maturité je voudrais saluer le sens de la maturité qui habite l'ensemble des acteurs politiques de notre pays depuis la tenue de ces législatives et pendant le dialogue politique c'est le prolongement donc de ce dialogue politique que nous vivons aujourd'hui on peut donc se projeter pour dire que cette assemblée de demain sera donc le creuset de tous les débats contradictoires pour qu'au bout la Côte d'Ivoire gagne et nous en tant que RHDP au delà du caractère arithmétique qui fait de nous le premier grand parti au niveau de la bataille d'opinion nous avons un bilan pour nous nous avons un président de la république qui a un programme de gouvernement la Côte d'Ivoire solidaire c'est donc autant d'éléments qui feront que nous ici au sein de l'hémicycle nous allons faire valoir les arguments ça va être la force des arguments et non l'argument de la force et au niveau de la force de l'argument nous avons un bon bilan nous avons un bon président et bientôt nous aurons un bon gouvernement au profit donc des Ivoiriens Merci honorable Alvar Assa c'est sur ces mots de l'honorable Adama Biktogo que je vous relente Merci à vous Wilfried Herman Divé voilà pour le RHDP un bon bilan avec le président de la république Alassane Ouattara ici le vote se poursuit nous sommes vers la fin nous sommes pratiquement à la fin et juste après une dizaine une dizaine de députés qui doivent voter il nous reste juste une dizaine de députés nous sommes en direct de l'Assemblée nationale pour la science inaugurale de la deuxième législature de la troisième république voilà pour une question de mémoire il a déjà eu combien de présidents de l'Assemblée nationale je crois une dizaine une dizaine on peut revenir rapidement sur ces il y a eu Auguste Deniz Auguste Deniz oui de 1947 au 28 février 3 mars 1947 le 28 février 1950 Victor Cabry Ndje Dje 1er mars 1950 23 mars 1953 Félix Oufoetouboigny 24 mars 1953 27 avril 1959 il était également le premier président de la république de Côte d'Ivoire jusqu'à son décès après lui il y a eu Philippe Grégoire Yassé 27 avril 1959 au 22 décembre 1980 il a été également ancien président du Conseil économique et social alors il faut sur Yassé il faut dire que l'Assemblée nationale dans sa forme actuelle a eu pour premier président le président Philippe Yassé parce que les autres là il s'agissait de vous voyez que les dates c'était des dates avant notre indépendance donc c'était des assemblées dites territoriales mais l'Assemblée nationale dans sa forme actuelle a commencé avec le président Philippe Grégoire Yassé et après lui il y a eu le président Émericonon Bédier du 22 décembre 1980 au 7 décembre 1993 également ancien président de la république de Côte d'Ivoire jusqu'en 1989 et il est actuellement président du PDCI Charles Bozard d'Envahir au 8 janvier 1994 2 août 1997 également et puis Émile Atabrou 11 août 1997 24 décembre 1999 et Amadou Koulibaly 22 janvier 2001 12 mars 2012 et M. Guillaume Kibafourisoro 12 mars 2012 8 février 2019 et Amadou Soumaoro 7 mars 2019 et son mandat a pris fin Amadou Soumaoro M. Guisseron oui oui son mandat a pris fin puisqu'il est encore candidat de renouvellement et donc le premier mandat a pris fin il est parti pour un second mandat et selon les députés membres du RHTP il est parti pour se succéder lui-même on a vu son porte-parole tout feu tout flamme on a l'instant mené aux campagnes pour demander aux autres députés de se rallier parce que son bilan déjà administratif vous l'avez vous le disiez à l'instant le bilan il est largement positif certainement que vous attendez encore encore mieux c'est ton chemin voilà mais côté politique c'est aux députés de répondre ils ont bien rependu en tout cas pour tous ceux qui ont qui ont eu à échanger avec Wilfried Hermann Givet alors juste après cette élection le président de l'Assemblée nationale va s'adresser aux autres députés il fera donc son adresse aux députés bon malheureusement nous n'avons pas les grandes lignes de cette adresse certainement que nous l'aurons directement lorsqu'il va la donner et donc après son adresse le président ira prendre les honneurs militaires sur l'esplanade avant de rejoindre son bureau voilà donc les honneurs militaires quel sens il est élu président de l'Assemblée nationale il faut qu'on le présente au drapeau et à l'issue de cette présentation au drapeau là il a droit à des honneurs militaires d'accord nous allons également récapituler pour nos téléspectateurs le nombre de sièges obtenus par les différents partis et groupements politiques voilà donc le RHDP 137 sièges le PDC-RDA EDS 50 sièges les indépendants 26 sièges le PDC-RDA 23 sièges l'ensemble EPB IDPCI Arc-en-Ciel 8 sièges EDS 8 sièges et le FPI 2 sièges donc actuellement nous sommes avec la dernière liste de votants la dernière liste de votants je crois que madame Traoré-Mariam a voté madame Trazéré vient de voter il ne reste plus que monsieur Trabinguesan et monsieur Thio-Seriba pour clore cette phase de l'élection du président de l'Assemblée nationale en attendant le dépouvant alors on a la question du genre reviendront il y a je crois au total 32 femmes députées autour de 12% ce qui n'est pas tout de suite suffisant oui si 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 on s'en tient à l'objectif de 30% nous pourrons dire que nous sommes largement en deçà de cet objectif là largement en deçà de cet objectif là mais je pense que c'est une évolution parce que sous la liste Ça fut passé, nous étions autour de 11%. Donc, à 12%, je crois que c'est une avancée qu'il faut saluer, même si elle n'est pas totalement satisfaisante. Elle est timide. Voilà, c'est pas totalement satisfaisante. Je crois qu'avec le travail qui a commencé à se faire, beaucoup plus de femmes feront objet de candidature pour les prochaines échéances. Et cela permettra certainement d'arriver à un pourcentage beaucoup plus intéressant pour l'agente féminine. Le problème ici, c'est ça, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, les femmes ont peur de la politique, malheureusement. C'est pourquoi nous insistons pour qu'elles nous insistent. Donc, il faut les former, il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser. Je me souviens encore que sous la législature 2015, plusieurs séminaires étaient organisés pour amener les femmes députées, déjà, à pouvoir copter des pipis, les former à la politique de sorte que celles-là puissent demain ou dans l'avenir. Donc, ça donnait à la chose politique. Si ce travail-là se poursuit, je reste persuadé que dans les années à venir, nous aurons beaucoup plus de femmes candidates et donc beaucoup plus de femmes élues, beaucoup plus de femmes qui seraient représentantes de la population et surtout beaucoup plus de femmes députées. Donc, je pense que l'opération de vote est achevée. Le secrétaire général est en train maintenant d'expliquer la suite. Il s'agit de faire le décompte des bulletins de contrôle, compter également le nombre d'enveloppes et comparer avec le nombre de signatures qu'il y a eu pour nous mettre en phase avec les trois étapes de cela. Et à la suite de cela, maintenant, on va passer au dépouillement. Donc, pour le moment, comme je le disais, on va procéder au décompte des bulletins de contrôle. Donc, vous voyez que c'est tout à fait transparent. Et donc, comme je le disais tantôt, ce serait surprisant. Voilà. Ce serait surprisant que le candidat rejette les résultats. Mais à temps de devoir. À temps de devoir, ici, c'est le centre même, je dirais, de la démocratie. Donc, voilà. Si ça rejette, nous reviendrons dans 15 jours, dans 15 jours, même dans quelques heures. Oui, au plus tard, dans 15 jours. Au plus tard, dans 15 jours. Donc, on a, dans tous les cas, le doyen d'âge est là. Il est également doyen, mais il a également de l'expérience. De l'expérience, oui. Il est à son deuxième mandat. Il a son deuxième mandat. Il a, il a suffisamment d'expérience. Il a conduit plusieurs débats à l'Assemblée nationale, ici. Il est président du groupe parlementaire. Et donc, je crois qu'il a suffisamment de poignes, suffisamment d'expérience pour mener à bien les débats qui pourraient, qui pourraient suivre les nîmes à l'issue du dépouillement et de la proclamation des résultats. Mais je crois que les choses sont tellement claires que je ne pense pas qu'il y aura des contestations. Vous voyez donc que tout le monde, le monde entier, voit, comme nous nous voyons ici, le monde entier voit comment les choses se déroulent. Oui, pour dire que c'est sur RTI 1. Voilà, c'est ça. RTI 1, qui fait que tout le monde entier voit ce qui se déroule. Et donc, je crois que les choses se passent assez bien. Les choses se passent assez bien. Lorsque les décomptes seront faits, vous voyez que chaque table s'attèle à compter les différents bulletins. Lorsque ce sera fait et qu'on aura obtenu une égalité sur les trois éléments à vérifier, on passera donc au dépouillement. Et à l'issue du dépouillement, on connaîtra le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est donc au cœur de notre démocratie et elle forme avec le Sénat et le pouvoir législatif dont la mission est de faire la loi et de contrôler le gouvernement toute transparence. Voilà, le décompte se fait avec les agents de la direction de la législation du contrôle parlementaire avec à leur tête la directrice, Mme Trabi, celle qui est en rouge là. C'est elle qui conduit, disons, qui prépare et qui conduit les opérations de vote. C'est la direction, je dirais, la direction mission. Parce que c'est cette direction-là qui s'occupe de toutes les activités qui tournent autour de l'activité des députés. À côté de cette direction-là, il y a également six autres directions. Il y a une direction de l'informatique et de la documentation. Vous verrez tout à l'heure, lorsque nous allons arriver à la proclamation des résultats, des projections seront faites sur les différents écrans avec le service informatique. Il y a la direction de la coopération internationale et du protocole. Il y a la direction des affaires d'intensivité financière, la direction de l'information et de la communication et la direction de la logistique et du patrimoine. Par exemple, tout l'outil qui est là, les urnes, les bulletins et autres, ont été fournis par notre direction de la logistique et du patrimoine. Alors pour ce qui concerne la retransmission et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est l'oeuvre de la direction de l'information et de la communication. Et donc chaque direction... Oui, qui nous a sollicités. Sollicités, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc pour dire que chaque direction a un rôle clé à jouer dans l'activité parlementaire et pour cette séance inaugurale-là, toutes les directions ont mis ensemble leurs compétences pour le succès de cet exercice-là, étant entendu que c'est un exercice éminemment important pour l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire, et surtout pour l'élection et la désignation du nouveau président de l'Assemblée nationale qui sera chargée donc de conduire les activités de nos institutions durant les cinq prochaines années. Je pense que les décomptes des enveloppes sont terminés. Il se poursuit donc les décomptes concernant les bulletins de contrôle. Et nous avons 200... Il y a 240 députés qui sont... Oui, 240 députés présents. 240 députés présents. Alors, l'effectif des députés qu'on appelle est de 255. Voilà. Et donc, au sortir du scrutin du 6 mars, voilà, nous avons 249 sièges qui ont été pourvus. Voilà. Comme on peut le constater, il devait normalement y avoir 249 députés, mais 9 sont absents. Voilà, 9 sont absents. Et donc, nous avons 240, ce qui donne un quorum de 125 qui a permis donc de conduire valablement cette opération d'élection. Alors, lorsque ce sera fini, le président va donc donner les différents chiffres au niveau du contrôle, au niveau des enveloppes et au niveau de l'émergement. Et puis, nous allons passer au dépouillement pour nos sorties de président de l'Assemblée nationale sur les deux candidats, M. Amadou Soumaouro, président sortant, et Mme Zinda Fouéliane, candidat pour la tête de l'institution. M. Gesson, nous avons parlé de bilan, au niveau du bilan administratif, le bilan politique. Les députés en ont parlé, plusieurs sont satisfaits. Au niveau des relations à l'international entre la Côte d'Ivoire et l'étranger, comment est-ce que ça a fonctionné ? Quel bilan ? À ce niveau-là, également, le bilan est positif. Le bilan est positif, vu que le président Amadou Soumaouro a eu deux ans pour exercer son premier mandat. Donc, il a pris fonction en mars 2019 et il est en pleine activité de renouvellement. Alors, au niveau international, par exemple, la Côte d'Ivoire est partie à certaines assemblées et organisations interparlémentaires. Et donc, les groupes nationaux ont de manière régulière participé aux assemblées et réunions de ces assemblées-là. Alors, après le décompte que j'avais avancé tout à l'heure, c'est-à-dire les bulletins de contrôle, les enveloppes et les émergements, nous allons l'écouter. Nous avons 247 pour les bulletins de contrôle, pour les enveloppes et pour les émergements. Ça veut dire que tous ceux qui sont présents dans la salle et qui voulaient voter, ont voté. En tout cas, le vote s'est parfaitement déroulé et on va maintenant ouvrir les enveloppes et puis faire les proclamations pour savoir, comme je disais, à qui est-ce que vous avez accordé vos suffrages. D'accord ? Donc, on ouvre les enveloppes, on vous les présente et on dit le nom de la personne sur laquelle vous avez porté le vote. OK. Voilà, maintenant que c'est fait, on va passer au dépouillement. Dépouillement qui va nous conduire à la désignation du nom du nouveau président de la salle nationale. Madame Zinda Eliane. Il faut prendre le paquet. Madame Zinda Eliane. Oui. Monsieur Amadou Soumaoro. Madame Zinda Foué Eliane. Madame Zinda Foué Eliane. Monsieur Amadou Soumaoro. Monsieur Amadou Soumaoro. Madame Zinda Foué Eliane. Madame Zinda Foué Eliane. Madame Zinda Foué Eliane. Monsieur Amadou Soumaoro. M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Afuelian Mme Zinda Afuelian Mme Zinda Afuelian Mme Zinda Afuelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro 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 Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Madame Zinda Fouélyan, Monsieur Amadou Soumaoro, 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 Madame Zinda Afouelian Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Madame Zinda Fouelian, Monsieur Amadou Soumaoro. Madame Zinda Fouelian, Monsieur Amadou Soumaoro, Monsieur Amadou Soumaoro, Madame Zinda Fouelian. Madame Zinda Fouelian, Monsieur Amadou Soumaoro, Madame Zinda Fouelian. Monsieur Amadou Soumaoro, Madame Zinda Fouelian. Madame Zinda Fouelian, Monsieur Amadou Soumaoro, Madame Zinda Fouelian. Madame Zinda Fouelian, Monsieur Amadou Soumaoro, 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 Madame Zinda Fouelian. Madame Zinda Fouelian, Monsieur Amadou Soumaoro, Monsieur Amadou Soumaoro, Madame Zinda Fouelian. Madame Zinda Fouelian, Madame Zinda Fouelian, Monsieur Amadou Soumaoro, Madame Zinda Fouelian. Madame Zinda Fouelian, Madame Zinda Fouelian, Monsieur Amadou Soumaoro, Monsieur Amadou Soumaoro, Monsieur Amadou Soumaoro, Madame Zinda Fouelian. Mme Zinda Fouelian Bulletin blanc M. Amadou Soumaoro M. Amadou Soumaoro M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro M. Amadou Soumaoro M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian Mme Zinda Fouelian Mme Zinda Fouelian Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian 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 M. Amadou Soumaoro 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 Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Madame Zinda Fouelian Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Madame Zinda Fouelian Bulletin Blanc Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Madame Zinda Fouelian 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 Monsieur Amadou Soumaoro Madame Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian Mme Zinda Fouelian Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian Mme Zinda Fouelian Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro M. Amadou Soumaoro M. Amadou Soumaoro M. Amadou Soumaoro Mme Zinda Fouelian M. Amadou Soumaoro 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 Monsieur Amadou Soumaoro Madame Zinda Fouéliane Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro Monsieur Amadou Soumaoro M. 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 Amadou Soumaoro Merci. Le déploiement vient juste de s'achever. Oui. Dans quelques instants, on connaîtra le nom du président de l'Assemblée nationale pour la législature. 2021-2025. 2025. 2026. Merci. 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 La Côte d'Ivoire s'est plus ou moins mise en avant. Et nous espérons que lorsque la crise nous permettra, nous prendrons donc toute notre place dans ces assemblées et organisations interparlementaires. Et ça sera pour bientôt avec la fin, ou la réduction assez considérable de cette pandémie à coronavirus. Nous disions que l'effectif des députés est de 255 actuellement. Au sorti du scrutin du 6 mars, 249 sièges ont été pourvus. Et cela s'explique suite aux contestations dont le Conseil constitutionnel a été saisi. Dans le cadre du contentieux électoral, les résultats des élections ont été annulées dans quatre circonscriptions. Il s'agit des localités de Ouaninou, Jacques-Uil, Kieyo et Grand-Bérébi. Qu'est-ce qui va être fait dans ces quatre localités ? Alors dans le cas d'espèce, la CEI va réorganiser les élections. Donc la CEI va procéder à une réorganisation des élections dans ces différentes localités. Et à l'issue de cela, nous aurons la totalité des membres de l'Assemblée nationale pour accomplir leurs devoirs de représentants du peuple. De façon pratique, les candidats repartent pour la campagne ? C'était comme s'il n'y avait pas eu d'élection. Tout à fait. On reprend tout à nouveau. Il y a eu une campagne. Je crois que présentement, les principaux protagonistes là sont en pré-campagne. Donc il y aura une campagne comme on l'a faite au départ, après des élections. Et à l'issue de ces élections, on saura qui sont ceux qui ont effectivement été vainqueurs dans ces différentes localités et qui viendront compléter le nombre de députés déjà siégeant à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, deux autres localités reprendront également les élections législatives pour cause de décès des candidats. Alors, il s'agit de Séguila Commune, dont le candidat élu, Ahmed Bakayoko, est décédé. Voilà, tout le monde le sait. Voilà, décédé quelques jours seulement après le scrutin. de Nia Karama Dougou et Tortilla avec Mme Pényan Pan-Pouro, candidate suppléante du candidat titulé, également décédé deux jours avant le scrutin. Voilà. Le déploiement est ici achevé. Mme Angouné. Et juste quelques vérifications avant de nous donner les résultats. Et donc, le nom du nouveau président de l'Assemblée nationale. Voilà, l'Assemblée nationale qui aura son nouveau président. Nous voyons quelques membres de l'ancien gouvernement. Rappelons que le nouveau premier ministre, voilà, va effectivement prendre fonction cet après-midi à 15h. Et là, nous avons des membres de l'ancien gouvernement. Alors, nous le disions également, s'ils sont reconduits, qu'ils sont les suppléants. Et leurs suppléants viendront siéger. Dans le cas contraire, donc, ils seront amenés à siéger. Et ainsi donc, leurs suppléants devront attendre qu'ils soient dans un cas d'incompatibilité pour pouvoir siéger. Voilà. Alors, il faut dire que la loi sur la suppléance est intervenue sous le mandat du président Mamadou Koulibaly. C'est une pratique qui se faisait ailleurs, mais ce n'est pas encore instituée en Côte d'Ivoire. Et je pense que cela a été fait. Je crois que le... Voilà, donc, après que j'avais entendu sonner la cloche, je pensais que le président... Le résultat des forces donne le résultat suivant. Nombre de votants, 247. Suffrage exprimé, 243. Bulletin blanc, 4. ont obtenu. Amadou Soumaoro. 158 voix. Zee Eliane, 85 voix. Soit en pourcentage. Amadou Soumaoro, 158 voix, soit 63,97%. Pour cent. Madame Zee Nda Afo Eliane, 85 voix, soit 34,41%. Bulletin blanc, 4, soit 1,62%. Mesdames et Messieurs, les députés, chers invités, à l'issue du vote, le candidat Amadou Soumaoro, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom de l'ensemble des députés présents, et, à mon nom, adresser nos sincères félicitations à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour sa brillante élection. Sur ce, et conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 4 de notre règlement, j'invite Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à monter au perchoir pour occuper son siège. La séance est suspendue. Le nouveau président de l'Assemblée nationale est Amadou Soumaoro, il vient d'être élu avec 105 ans, tu vois. Conformément à la réglementation, voilà, il va s'installer. Vous constaterez que pour le bureau de sciences, la seule personne qui quitte, c'est le président de sciences, les deux secrétaires démeurent à leur place de secrétaire. Le président va faire son adresse. Distingués invités, Honorable députés et très chers collègues, Mesdames et Messieurs, Je voudrais remercier tous les députés, ceux qui ont porté leur voix sur moi, en tant que président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés. Je remercie également toutes les personnalités qui ont pris de leur temps pour participer à cette séance. Vu que la rentrée parlementaire est dans deux jours, je voudrais réserver mon allocution pour cette circonstance. Merci. La séance est levée. Voilà, nous sommes à la fin de la séance inaugurale. Les honneurs militaires sont rendus tout à l'heure. Nous sommes à la fin de la séance inaugurale. La législature 2021-2025 mise en place suite aux toutes dernières élections législatives. L'Assemblée nationale a procédé à l'élection de son nouveau président. Il s'agit du député Amado Soumaoro. Cette élection s'est faite au cours de cette séance, dite séance inaugurale, qui est en réalité la première réunion des députés nouvellement élus ou réélus conformant la ligne 2 de l'article 94 de la Constitution qui dispose que la session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. La date de l'ouverture de la session ordinaire 2021 est celle du jeudi 1er avril 2021. RTI 1 sera au rendez-vous. L'ouverture de la session ordinaire 2021 aura lieu le jeudi 1er avril 2021. et ce n'est pas un poisson d'avril. Merci M. Nguesson d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct sur RTI 1 pour la main courante. Voilà, c'était l'affaire de Wilfried Hermann Givet. Merci aux techniciens. Merci à l'heure. Sous-titrage ST' 501